Bon, c'est parti pour le second conseiller en terminé, on va y arriver, plus compliqué que le premier, on a réussi, mais comme ça les gens ont eu le temps de s'installer, de venir, tranquillou, le son fonctionne, tout le monde est là, donc ce soir, alors normalement, parce que j'ai mis un petit message pour dire, bon, qui veut venir, alors à la base, je devais avoir l'association Tolkien Deal, sauf que finalement, ça sera sûrement la semaine prochaine, je devais avoir aussi Valonia, mais elle m'a dit plutôt la semaine prochaine, du coup, j'ai demandé à R&D, qui était partante, évidemment, du coup, au début, on était deux, on s'est dit, vas-y, on va se faire full théorie et tout, ensuite, j'ai eu Gaëlle Thorne, qui s'est réveillé le dernier jour, qui a dit, bon, bon, les gars, moi, je suis là, tranquille, on va le faire aussi, et un peu plus tard dans la journée, je demande à Vardamir, pendant son live, est-ce que t'as fait mon message sur Discord, il m'a fait, quoi, quel message, quel Discord, et du coup, il me dit, bah, moi, je suis là, moi, moi, je suis prêt pour toutes les soirées et tout, et ensuite, nous avons Pauline, qui, genre, à 20h, toi, à 20h moins 5, qui dit, bon, les gars, moi aussi, je suis là, soir. Non, j'ai pas venu hier, quand même, mais je pensais que c'était la semaine prochaine. Ah oui, oui. C'est ça, la nuance. Je pensais que c'était la semaine prochaine, je me suis connectée en disant, oh, c'est cool, tout le monde est en vocal, on va pouvoir parler tranquillement, et après, eh, mais c'est ce son, le live, bataar. Ah 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 ! Ah là là là. Je suppose qu'on fera un conseil d'interdire du milieu chaque jeudi pour nos pronostics, après... Bah, moi, c'est ce que j'ai prévu sur mon planning, voilà, d'inviter des, je vois, bah, soit les mêmes, soit des personnes différentes, mais le but, voilà, c'est de partager autour de la série, hein, parce que cette semaine, du coup, est sorti les deux premiers épisodes de la série du Cerf d'Anneau, les années de pouvoir, semaine dernière, exactement, semaine dernière, et, bah, voilà, je voulais avoir déjà votre avis, chacun, de qu'est-ce que vous en avez pensé globalement de ces deux premiers épisodes qui nous plongent dans cet univers ? Bah, euh... Bah, allez-y, hein, vous battez pas, vous battez pas, hein, ça dépend, les nains, les elfes, les hobbits, ou les hommes, d'abord ? Bah, tu fais comme tu veux, toi, je sais que t'adores les hommes ! Ouais, général, ouais ! Attends, faut que je mette de la musique, aussi, parce que... avec vos blancs, là... Ça fait toujours bizarre ! Bon, vas-y, je crois que c'est ce que tu veux ! Je suis en live ! Oh yeah ! Tu peux manger, vas-y ! Pardon ! Mais... Mais du coup, ouais... Quoi ? Vas-y, non, j'étais en train de demander si tu veux y aller ou pas. Oui, oui, je vais y aller, je vais y aller. Bah, en vrai, moi, je suis du genre très bref, donc ça va être... Moi, j'ai bien aimé la première saison, il y a des trucs qui m'ont... Oula, carrément, la première saison ! Ah ouais, ouais, ouais ! Elle a déjà vu, ou l'autre ? J'ai bien aimé les deux premières épisodes, comme beaucoup... Oui, c'est magnifique, oui, il n'y a pas grand-chose à redire sur les visuels, les... Eregion est magnifique, Casadoom est magnifique, les nains, c'est quand même, en vrai, une bonne surprise. J'ai bien aimé l'ambiance qu'ils mettaient. Moi, j'ai bien aimé ! Après, Elrond... Ah, le chat ! Le petit chat ! Et Elrond, d'une certaine manière, moi, c'était ce qui m'avait déçue au niveau des annonces et au niveau des visuels. Et en fin de compte, j'aime vraiment bien l'acteur, en fait. J'ai été plutôt agréablement surpris de son acting et de sa diction. J'ai beaucoup bien aimé ce qu'il dégageait, donc ça, c'était cool. Après, le truc qui est relou avec moi, c'est que je tilte sur des petits détails à la con. Et par exemple, quand elle est sur le radeau Galadriel avec l'homme dont j'ai oublié le nom parce que je suis nulle avec... Albrand. Albrand, d'accord, très bien. Et bah, en fait, à un moment, elle tire une corde qui est accrochée à un poteau. Et j'ai revu l'épisode et pendant une demi-heure, elle est comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu branles ? Pourquoi tu tires cette corde ? Genre, c'est un poteau. Genre, il bouge pas si tu tire pas, en fait. Pourquoi pas ? Et en fait, c'est juste peut-être ces petits détails où je me disais... Ok. Mais sinon, disons que... Au niveau de la trame narrative, j'attends... Enfin, je pense que c'est... C'est un poteau pour dire si j'aime ou pas. Je suis intriguée par certaines choses, notamment l'homme comète, qui pour le coup, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le peu d'apparitions qu'il a eu, les designs qu'il avait autour, ce qui dégageait, j'ai beaucoup aimé. Galadriel, l'actrice, je trouve ça un bon choix. Même si des fois, je trouve qu'elle a un regard un peu dans le vide. Je ne saurais pas trop exprimer. Et pour le reste, j'attends de voir. Quel est Brimbor est un peu vieux, je trouve quand même, malgré tout. Quel est le Birbor ? Oui. Je le trouve quand même un peu vieux et j'avoue que le brushing aux elfes, je l'ai quand même encore là ! C'est quand même très, très brushingé. Mais c'est sympa. Et l'elfe, à nouveau, vous allez me donner le nom, qui est de garde avec la fleur. Lui, pareil, très bonne surprise. Pas arrondir, arrondir, putain. Normal qu'il y ait des blagues autour de lui comme ça. Donc lui, très bonne surprise. Et les orques sont beaux. Donc c'est cool. Genre l'orque qui est dans la maison, alors il est tué un peu facilement. Mais d'une certaine manière, il le montre un peu plus menaçant qu'un orque dans le Seigneur Zanos, ce qui est bien de ne pas juste se dire des campagnards, des petits villageois peuvent le tuer en deux secondes. Ils ont quand même galéré. Il était dangereux. Et visuellement, j'ai beaucoup aimé l'idée du crâne comme ça. J'ai trouvé ça trop cool. Donc voilà. Il y avait des très bonnes idées. Et pour les trucs où je suis un peu plus mitigée, disons que c'est de l'ordre du détail. Ou alors c'est de l'ordre du je ne peux pas répondre maintenant parce que ça dépendra de la suite de la saison en fait. Voilà. Pour faire un gros résumé de ce que j'ai pensé. Pour ma part, moi j'ai mis vraiment de côté l'aspect Tolkien, pas Tolkien, tout ça. Et en mettant ça de côté, je me suis quand même un peu fait chier. J'ai trouvé... Je n'ai pas accroché. J'ai trouvé les dialogues très... Enfin, creux, qui sonnaient soit creux, qui n'importaient rien de manière générale, ou qui faisaient du remplissage. Moi aussi, j'ai tiqué complètement sur le coude de Gadriel en train de parler avec Albrand et en train de tirer sur cette corde-là. Ça fait fake en fait. On a l'impression que c'est juste une mise en scène pour faire genre faire un truc pendant qu'elle se discute. Parce que voilà. Mais comment... Moi, ça m'a vraiment sorti des choses parce que... Parce que c'était... Ouais, ça... Il y a eu beaucoup de scènes... Enfin, il y a eu beaucoup de moments comme ça où je trouvais que... Je voyais en fait... Je voyais les acteurs, puisque les personnages... Et je ne trouvais pas qu'ils jouaient très bien. Y compris Morpheus Clark. Je ne suis pas du tout convaincue par son jeu. On a l'impression qu'elle essaye de se figer tout le visage et que tout passe par les yeux. Mais ça manque un peu d'harmonie. Global, je trouve. J'ai... J'ai trouvé Arrandir... J'ai trouvé que Arrandir était au final le plus elfe de tous. Oui, je suis d'accord. Mais j'ai une hypothèse sur le sujet. En vrai, je ne pense pas que ce soit ça. Mais ça pourrait expliquer ce décalage. Et sinon, j'ai bien aimé Dorin. Dorin est le seul personnage où j'ai vraiment vu le personnage quelque part. Il ne joue pas forcément très finement. Mais je trouve que ça fait vrai, personnellement. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas trouvé, au contraire. J'ai trouvé sinon globalement les nains assez caricaturaux quand même. Oui, oui. J'ai l'impression de retrouver un côté des nains de Peter Jackson. Bourru. Oui. Beaucoup moins quand même que la version du Hobbit. Mais on est sur un entre-deux là. Tu vois, en parlant de choses un peu fake, j'ai vu les épisodes deux fois. Et dans la scène où ils accueillent Elrond à Casadoom, il y en a à peu près un sur deux qui a une shop. Mais il n'y en a quasiment aucun qui boit. Donc, c'est vraiment l'accessoire. Donc, voilà. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de fake, beaucoup de mise en scène mal amenée. Et en gros, si ça ne parlait pas de Tolkien, je me poserais sérieusement la question de continuer. Après deux épisodes, moi, c'est pour ça que j'attends de voir la suite parce que tout dépendra de la saison entière et de ce qui en découlera. Tout à fait. Je pense que je dirais, si ça ne parlait pas de Tolkien, je pousserais jusqu'au quatrième épisode. Mais au-delà non, si ça ne démarre pas plus, si ça n'accroche pas plus et s'il n'y a pas un peu plus de vrai, moi, j'entends comme du vrai. Ce n'est pas forcément de l'énergie que je demande. Personnellement, c'est vraiment plus d'avoir l'impression que les gens y croient aussi, ceux qui sont dedans. Mais sinon, le Meteor Man, j'ai plutôt bien aimé les scènes qu'il y avait autour de lui. Lui jouait très bien pour le coup. Par rapport au pied volu qui, elle, surjoue à mort. Elle est un peu insupportable. Naurie. Pour lui aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé ses personnages. Le pied qui vrille du père, on sent tellement que c'est l'acteur qui fait bouger son pied que ce n'est pas du tout de la glissade. Moi, c'est comme ça que j'ai perçu comme ça aussi. Ça, ce n'est pas très vrai. Il y a beaucoup trop de trucs qui ne font pas vrai, à mes yeux. Merci beaucoup pour le follow, Coco et Clemring. Galetorn, je pense que tu peux, quand tu auras fini, parler de tout ça. Mais vas-y, tu peux parler si tu veux. Moi, j'ai le temps. Je peux enchaîner. Moi, j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, j'ai bien apprécié. Bon, à part parler du visuel qui est, honnêtement, je pense, irréprochable. On est loin des plans de la ville dégueulasse de House of the Dragon ou des sangliers moches qu'on met dans hors-champ pour éviter de les voir, mais... Je trouve ça très grave avec le budget qu'ils ont. Oui, c'est très grave. Moi, j'ai bien aimé le sang. Et les doigts verts aussi. Le ketchup, là. C'est comme la Starbucks. Oui, mais ça, à la limite, on pourrait presque se demander si c'était un placement de produit à la fin, mais... La reine qui passe en Starbucks ! Mais sinon... Alors, moi, j'ai regardé, du coup, une première fois en VO et une deuxième en VF. J'avoue... Et je vais peut-être regarder une troisième en version québécoise, parce que les noms sont mieux prononcés. Je conseille. Je dirais que, généralement, c'est mieux. Honnêtement, le aileron de Delindon, accompagné du seigneur Celebrimbor, j'ai... J'ai mis des oreilles sur le seigneur. C'était pas possible. Mais du coup, en québécois, c'est la même chose ? Non, non, non. En québécois, ils disent Celebrimbor et Lyndon, ainsi que Landouine. Mais je crois qu'il y a une possibilité, c'est parce que... À vérifier, parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit, mais j'ai pas vu le 2 en québécois. Parce qu'ils auraient pris, comme c'était dit pendant les trilogies de Peter Jackson, pour continuer. Peut-être, peut-être. À vérifier. C'est vrai que j'ai pas vérifié ça. Après, le langage, globalement, est un peu moins soutenu. Ce qui a bien réussi à faire la VF. De continuer dans un langage très soutenu, très... voilà. Après... Au niveau des acteurs, honnêtement, je suis surpris. Je me trouve un peu dur au niveau des acteurs. Moi, j'ai plutôt bien apprécié, surtout en VO. Même s'il y a une mention honorable pour la VF de Durin dans l'ascenseur, qui part dans les aigus d'une manière surréaliste. Absolument fantastique. Pour un nain, c'est très surprenant. Là, tu sens que le côté émotion met légèrement trop. Après, je pense que, honnêtement, au niveau du scénario, ils ont plutôt bien joué. Ils ont réussi à amener quand même pas mal de mystères autour de l'homme météorite. Même autour de l'épée et d'Albrand et de Théo. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui incitent... Hélas, on a eu plutôt les critiques par rapport à la diversité dans la série que les analyses de est-ce que c'est Sauron, est-ce que c'est un magicien, etc. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. La musique est pas mal. Je regrette peut-être un petit peu que Beer McCrary ait fait du Beer McCrary en copiant complètement la musique de Outlander pour les pieds velus. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de ressemblances. Pour les pieds velus, je ferme les yeux, je suis pas dans la terre du milieu. Je suis dans Outlander. Mais celle des noms était géniale. On arrivait à quasiment la musique de Outlander. Il y a des seuls thèmes qui traînent dans ma tête depuis plus d'une fois. Pour moi, c'est celle de Galadriel qui m'est resté longtemps dans la tête par contre. Alors là, j'ai complètement zappé. Ouais, moi aussi. Il y a des moments où je me disais, tiens, c'est étrange comme choix musical. C'est pas un mauvais choix, mais c'est juste étrange. Quand Galadriel, elle se noie avec ta, à nouveau, vous allez me redire son nom, l'humain qui sauve la chercher. Albrand. Albrand. Je suis nulle pour les noms. Je suis nulle. Et là, t'as une musique... Tu l'appelles Charlie, c'est son nom. Où est Charlie ? Il y a une musique à ce moment-là où je me suis dit, tiens, c'est pas un mauvais choix, mais c'était étonnant à ce moment-là. Et en fait, c'est le seul moment, celui-là, et à l'arrivée à Khazad-doum où j'ai relevé la musique. Donc c'est que du coup, les autres étaient pas si marquantes que ça. Après, c'est pas en négatif, c'est juste en mode, bon bah ok. Ah mais pour le coup, j'attends beaucoup l'épisode 3 et du coup, enfin, Numenor. Oui. Je pense, j'espère. Bah avec la fin, oui. Ah, ils peuvent rester longtemps dans le bateau, ça dépend comment ils font les choses. Tu vas voir, les corsaires d'Umbar, ils vont attaquer là. C'est pas encore là à l'époque. On va pas être prêts. Ils sont pas encore là à l'époque. Oui, non mais les corsaires des mères, tu vois. Ils sont pas les gérés en vrai. Je suis un histo-nazi de la Terre du milieu, fais gaffe, c'est pas histo ! Donc, il faut laisser l'histoire au vestiaire. Alors, il y en a un qui dit, il y a aussi le chant dans l'entrée au Valinor. Ah oui, cette scène-là, j'ai eu la larme à l'œil moi. Ah oui, oui. C'est sympa. Un peu comme ça que j'imaginais. Un peu trop explosé quand même. Enfin, un peu trop fake comme lumière j'ai trouvé. Mais c'était quand même très joli. Enfin, c'est juste parce que je suis chiant de ça. Mais j'ai beaucoup aimé la scène, sinon. Moi, j'ai pas trop aimé parce que j'ai vraiment trouvé assez ridicule les elfes restaient en ligne comme ça pendant la traversée sur une mer d'huile. Oui, mais ça me répond pas d'une certaine manière. J'ai pas trouvé ça vrai. Enfin, voilà. C'est bizarre. J'ai pas aimé. Je suis pas rentrée dedans. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je suis pas rentrée dedans. Il y a seulement la musique à ce moment-là et la lumière et l'idée de... T'as un manteau de nuages gris qui se sépare et tu rentres. Moi, c'est un peu l'idée que j'avais quand j'avais lu le Cimmerillion la première fois. Moi, je vous avoue que la musique plus l'ambiance... Alors, ok, les elfes en mode... Ça change rien. Mais la musique et l'ambiance à ce moment-là, moi, j'ai eu la larme à eux. Je vois le bouquin sous les yeux. D'une certaine manière, moi, le côté en ligne me dérangeait pas forcément parce que je me dis que c'est quand même très solennel pour eux. Quand ils le voient vraiment, ils relâchent ce côté solennel. Du coup, ça me dérange pas. Puis, je veux dire, ils vivent tellement longtemps. C'est pas 8 heures qu'il leur fait se faire chier divulgarement. Tourie 4 l'a bien rappelé, elle ronde. Oui. Ouais, ça m'a bien aidé à aimer le personnage de Durin, d'ailleurs, moi, le fait qu'il y ait tout ça. Et voilà. Tu avais d'autres choses à dire, Varda Miré ? Non, 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 non. Je vais laisser Galethorne enchaîner doucement bizarrement. Du coup, c'est à moi Galethorne. Galethorne ! Bah, moi, du coup, j'ai regardé l'épisode, quoi, à 7h du matin, les deux épisodes. Ce qui est intéressant, c'est que les deux épisodes se regardent vraiment d'affilée. Ouais. Et quand je suis arrivé à la fin, je suis resté sans ma fin. J'étais... C'est déjà fini ? Ouais, ça va. C'est vrai. J'ai eu cette sensation-là. C'est sûr qu'on peut le dire. Les gars, on sent que les designers et les gars de la VFX ont vraiment eu le temps de pouvoir peaufiner ça. et ça se ressent et ça se voit. Donc, c'est vraiment agréable. Bon, moi, là, au niveau... Là, je vais parler des armures parce que j'ai le regard reconstituteur historique. Donc, forcément, quand je vois ça, t'as les armures, tu fais... Pardon, c'est une armure de GN que j'ai vu ou pas ? Il y a même des génistes qui font des armures bien meilleures que ça. Tiens, d'ailleurs, je me suis fait une remarque dans le froid. Je me suis dit, mais avoir du métal au contact de la peau quand ça gèle, c'est pas la bonne idée, non ? C'est la pire des conneries. Déjà, tu ne portes jamais d'armure en hiver. Déjà, il n'y a même pas de guerre en hiver. Dans notre monde, à nous, il y avait la trêve hivernale. En gros, d'octobre à mars, t'as pas de guerre. Trop dangereux. Donc, effectivement, aller voir partir à l'extrême nord du Forlodweth pour tomber sur peut-être Outhuno, mais on le saura jamais parce qu'ils n'ont pas dit de nom. Donc, on reste vague. C'est comme le coup du Gandalf qui disait il y a les deux matchs bleus, je me rappelle plus de leur nom. C'est faux, ils s'en rappellent très bien. C'est juste qu'il n'y a pas les droits. Le Beleriand ? Quoi ? Ah oui, effectivement, j'étais mort de rire à ce moment-là. Le prologue où on va, et nous sommes allés en terre du milieu. Tu vois la carte du deuxième match, tu fais... Non, elle n'avait plus les documents. Elle a fait sur les documents actuels. Voilà, c'est tout. Exactement, exactement. J'étais mort de rire, j'ai fait, tiens, un droit d'auteur ! On pourrait faire un montage, marquer droit d'auteur, hop, flouter, et tu fais le gros truc. Enfin, à ce moment-là, ça m'a fait assez rire. Bon, le prologue, un peu trop court à mon goût. Un peu trop court à mon goût, mais en même temps, on ne pouvait que s'y attendre parce que comme ils n'ont pas les droits d'avant du cinéma à Lyon et des contes et légendes, forcément, il y a des choses qu'on ne pouvait pas voir. C'était peut-être pas très nécessaire non plus parce que c'était un peu à l'essentiel. C'est ça, ils allaient perdre tout le monde. Ils allaient perdre tout le monde, disons. Oui, mais à la différence du Seigneur des Anneaux où vraiment, il fallait que ce soit court parce que c'est trois films, là, c'est littéralement une saison. Donc, ils auraient pu faire un prologue qui dure. Oui, mais je pense qu'ils vont faire des flashbacks. Oui, il y en aura. Déjà, quand ils vont aller à Nouménor demain, peut-être, et que peut-être demain ou dans les épisodes suivants, elle va regarder dans un des palentiers. On va savoir. En tout cas, le prologue, j'avais bien aimé. Moi, l'apparition de Sauron pendant quelques secondes, j'étais en mode, oui ! J'étais content, voilà. Il était sympa, oui. Ah, mais je sens que là, pour le personnage, j'en fais un costume, ils ont fait un design qui est vachement intéressant. Tu vois vraiment le côté des orques qui, ok, on se prosterne. Ouais, il a un haut de tête que je trouve magnifique. J'ai vraiment sorcier. Oui, c'est vraiment nécromancien, enfin le côté, vraiment tout ce qu'il est, sorcier, et c'est vrai que c'est cool. Puis après, du coup, bah, effectivement, les deux épisodes, le côté où, bah, ce qui était très malin de leur part, c'est que tu passes d'une région à une autre en passant par la carte de la Terre du Milieu. C'est bien. Il fallait qu'il y ait un truc comme ça, parce que sinon, comment tu peux ne parler de la Terre du Milieu sans utiliser ces cartes qui sont littéralement le fondement de cet univers avec ces langues. C'est un peu comme Game of Thrones. Ça s'est vite arrêté, hein. Je veux dire, une fois qu'on avait... C'est vrai que ça s'est estompé sur la fin de l'épisode 2. Ça s'est quasiment jamais revu. Moi, j'ai trouvé beaucoup des transitions assez brutales, en vrai. Après, ce défaut, je me suis dit, ah waouh, on a déjà changé. Soit c'était trop court, soit... Enfin bref, encore une fois, je ne suis pas rentrée dedans, quoi. Je crois que mettre des transitions cartes à chaque changement de région ça aurait été un petit peu... C'est pour ça que tu as compris que Machin est là et le truc est là. Après, je pense qu'ils vont nous le refaire pour Numénor. Oui, exactement. Pour d'autres territoires, tout ça qu'on visitera. Mais sinon, le reste, j'ai des doutes. Ouais, parce que c'est un peu triste à l'heure. On va le faire connaître. Mais n'empêche qu'il y a eu des... Je me souviens qu'il y a eu des transitions où j'ai presque sursauté de changer de scène de manière aussi brutale. Un peu violent, ouais. Et aussi rapidement, peut-être, je sais. Moi, personnellement, ce que je n'aime pas trop dans leur transition, c'est qu'ils mettent à la fois la carte et à la fois des... On voit des montagnes aussi. Enfin, ils montent des vrais décors. Mais je trouve que juste laisser la carte aurait été beaucoup mieux, en fait. Visuellement en parlant, je trouve. Oui, oui. Pour la transition vers Khazad-dûm, non ? Je crois. Ou pour aller vers l'Est aussi. Mais oui, oui. T'as l'impression qu'ils ont essayé un peu de cacher... Enfin, c'était bizarre, oui. Certaines choses. Je suis d'accord. En tout cas... D'ailleurs, comme tu le disais, Héroïr, pour Thier Harad, pour montrer Thier Harad la première fois, ils sont allés beaucoup plus à l'Ouest. Et oui ! J'avais raison ! J'avais raison ! Et Thier Harad était vraiment au ras de l'Ouest du Morator. Oui, on est au pied est des Montsandré. J'essaye d'illustrer à chaque fois avec des images, vous inquiétez pour... Regardez, là, je vous ai mis... En tout cas, c'est vrai que le côté... Enfin, en tout cas, la découverte de la Terre du Milieu, comme ça, vers le prologue, était vachement sympa. Le côté bon au cas de Gadriel, pas envie de casser du cul encore, c'était intéressant. Après, le côté dans le For the West, c'est de l'affaire avec le troll, qui était juste là pour dire, regarde, on sait se batter, on fait des légolasseries. Mais bon, c'est des elfes, on va dire. Les elfes, c'est normal. C'est des elfes. Juste Gadriel. Totalement inutile, d'ailleurs. Parce que cette scène-là, elle a fait parler, mais... Oui, ça a fait gueuler beaucoup de monde. Oh là ! Oui, il y a beaucoup de gens qui ont râlé parce que, ouais, mais c'est quoi cette scène ? Elle ne sert à pas à grand-chose. Mais c'est sexiste ! Non, mais pas sexiste, c'est juste que tu dises, ça paraît bizarre. Alors, je vois pas pourquoi les gens n'ont pas gueulé pour les gaulasses, quand ils accusaient son Mario sur les cailloux qui tombent à la bataille des cinq armées. Oui, mais au-delà de ça... Oui, mais dans Le Seigneur des Anneaux de base, juste son skateboard en bas des escaliers... Oui, tout à fait, tout à fait. Des légolasseries. Il tape un olifant tout seul, il est comme ça, derrière, sur le cul... Non, en fait, le problème, c'est que... Le problème, c'est que quand c'est un homme qui fait ça, il n'y a aucun souci. Par contre, quand c'est une femme, voilà, c'est tout de suite polémique. C'est même pas ça celui-ci qui fait des mouvements, tu fais... C'est vraiment qu'en fait, les autres, c'est des elfes aussi, je veux dire, c'est des combattants, c'est ceux qui... Ils se font défoncer. Oui, ils se font défoncer. Elles, elles en voient quatre se faire défoncer avant qu'elles réagissent, et quand elles réagissent, c'est pour faire du Jackie Chan en se mettant pendant 50% du temps, dos à dos à elle. Je veux dire, je pense que c'est la technique, et c'est le message qui est véhiculé derrière, où les autres, c'est des branques, et il y a besoin de ça pour la faire valoir elles. Moi, je trouve que c'est exactement maladroit. C'est très maladroit parce que les autres personnages, on se fait comprendre que c'est des guerriers aussi très compétents et que c'est pour ça qu'ils la suivent, parce qu'elles, ils sont efficaces. Et c'est vrai que là, c'est des PNJ qui sont défoncés. Oui, c'est vraiment ça. Mais on peut avoir le même débat avec Legolas, c'est l'air de rien, parce que tous les elfes au GoPro 2M, même à le dire... Exactement. Alors déjà, ils ne sont pas censés être là, mais même à le dire, ils meurent comme une merde, alors que Legolas, le nombre de fois où il aurait dû crever de la même manière... Pareil, Legolas, il a le sens. C'est les choix scénaristiques et les choix de chorégraphie. Oui, c'est juste ça, mais on peut avoir les deux au final des anneaux. Oui, je suis d'accord. Il est gêné le débat sur... En fait, soit on râle sur les deux, soit on râle pour aucun, d'une certaine manière. D'accord. Mais après, du coup, pour le reste de l'épisode 1, c'était intéressant, parce qu'on a vraiment commencé à te mettre dedans, à essayer de te faire découvrir l'univers, et du coup, pour les non-initiés, je pense que ça va être génial, pour les non-initiés, pour ceux qui n'avaient jamais, ne serait-ce que même vu les films, parce que quand je regarde dans ma commu, j'en ai plein qui me posent des questions. Ah oui, si on n'a pas vu les films, ce n'est pas grave, c'est pour voir la série et tout ça, et inversement. Et du coup, moi j'en ai expliqué forcément, ben non, ce n'est pas obligé. C'est juste qu'après, tu vas commencer avec un imaginaire totalement différent. Mais ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai que bon, c'était intéressant, il a découvert tout ça à l'intérieur du milieu, comme il faisait, le côté de Gadriel qui revient, qui va se faire un peu engueuler quand même par Gigalad, en mode, tu fais de la merde coquine, tu fais de la merde, attention, je vais m'énerver. Et en même temps, il dit, bon, je vais être cool, casse-toi Valinor. Et arrivé là-bas, je me casse dans l'eau. Alors il y a Précia, sur Twitter, tu as Précia qui réagit assez violemment en mode, mais vous foutez de ma gueule, en quoi c'est sexiste, en quoi c'est woke machin. On a des humains qui font 157 jours de nage, et vous allez dire qu'elle qui est une elle, ce n'est pas possible. Bon, la grosse différence, c'est qu'elle n'a pas d'eau et qu'elle n'a pas à manger. Et oui, c'est une descente des Teleri machin. Oui, elle a une affinité avec l'eau, qui est techniquement assez élevé. L'empêche que traverser l'entièreté du Belégaer, donc soit certainement des milliers de kilomètres à nage. Ok, voir le radeau avec Albrand et des Southlanders dessus, des hommes du sud, tu fais, comment vous êtes arrivé là les gars ? Il y a des raccourcis qui ont été faits, qui sont assez bizarres. Le monstre des mers, je vous disais, on va en voir peut-être un peu plus. Ben non, en fait, on ne voit toujours pas autant, et c'est bon, c'est hommage. Mais bon, c'est normal, c'est fait pour dire, il y a un truc un peu dégueulasse qui est là, on ne va pas trop en montrer, parce que ça reste discret. Mais bon, à part ça, après le côté de Elrond, j'ai beaucoup aimé Elrond. Moi personnellement, le Elrond tel qu'il est dépeint et la relation qu'il a avec Galadriel, me plaît beaucoup, parce que concrètement, ça fait écho au film du Hobbit, par exemple, où on voit Elrond qui vient sauver Galadriel, qui a déjà sauvé Gandalf à Dol Guldur, donc ça fait écho au film du Hobbit, ça c'est intéressant. Puis même dans les livres, de ce que je me souviens, Elrond et Galadriel ont quand même une relation assez forte, d'autant plus que plus tard, ça sera son gendre. Oui, ce qui est quand même pas mal. Il faut savoir le chat, si vous ne savez pas, Galadriel, c'est la grand-mère, enfin la belle-mère par alliance de Elrond, vu que sa fille, qu'elle est Brienne, fille de Galadriel et qu'elle est born, sera mariée avec Elrond, ce qui donnera la dame Elroir, coucou Elro, et Arwen. C'est donc la grand-mère d'Arwen. Du coup, c'est la grand-mère d'Arwen en gros. Mais c'est vrai que bon, j'ai bien aimé la chimie, le Lyndon m'a beaucoup plu. On avait tous un peu théorisé ce que c'était, il faut voir qu'on a plus ou moins vu juste en pensant que c'était Lyndon ou Eregion, enfin Eregion, ou Austin Edyll. D'ailleurs, j'étais déçu quand on arrive, Eregion et Austin Edyll, c'est pas la même chose. Et Austin Edyll, c'est une cité dans l'Eregion. Oui, mais je pense pas. Justement, pour éviter de perdre les spectateurs avec des noms qu'ils allaient pas forcément retenir et qui allaient pas être utilisés, de se focaliser plus sur la région plutôt que sur l'île. Ah, vous avez vu, il y a une ville là, mais attention, au Lyndon, il y a plusieurs villes. Non, non. Là, voilà, c'est le royaume des îles de Lyndon. Il t'explique bien, s'il faut, on va aller à Miflond, enfin, au Havregris. Après, en Eregion, dans le deuxième épisode, c'est vrai qu'ils ont pas parlé du fait, bienvenue à Austin Edyll, on sait rien. A voir si pour Numenor, la ville sera aussi considérée comme Numenor ou là, est-ce qu'ils vont sortir le nom d'Armenelos ? Pas sûr. Pas sûr, mais en tout cas, si c'est la capitale, ce sera forcément Armenelos. Il y en a un dans le chat qui dit je trouve que le monstre marin a disparu un peu trop vite. Bah, c'était pas important. Oui, non. Après, c'est vrai qu'on a pu avoir une scène un peu plus longue, vraiment sur le côté, il galère de ses grands morts face à ce gros truc et puis elle qui a l'air, Moby Dick, tiens, meurs. Ouais, mais justement, ça reste peut-être un peu ridicule. On a eu le troll juste avant, c'était déjà un peu ridicule. Moi, je n'ai pas détesté le troll. Ah, moi, non plus. Moi, non plus. Effectivement, la scène, comment elle a été faite, ça faisait ridicule. On aurait aimé que les autres participent. Parce que là, ils restent vraiment comme des poteaux à côté. Là, elle a sauvé les morts de tout le monde. Ouais. Mais ne serait-ce qu'un petit coup d'épée quelque part, quoi. Mais au moins, essayez. La laissez pas toute seule faire son truc, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est un problème de post-elfique qui est là en garnison pour sourire. Les hommes qui ont combattu pour Morgoth par le passé et qui ont évolué dans leur coin et qui, finalement, ne se battent plus pour lui. Ils ont l'air juste de vouloir vivre tranquillement. J'ai bien aimé ce côté-là. Voir l'acteur qui joue Crassus dans Spartacus en mode elfe, ça m'a fait bizarre parce qu'il fait... Oui. Il fait pas assez lisse pour un elfe. C'est ça. Enfin, je sais pas. J'ai vu, je vais. C'est lequel, c'est là ? Ah, c'est bizarre ! Je crois que c'est le commandant de... C'est ça que je monte. Oui, oui. Il avait une tête de soldat... Romain. Non, non, non. Il pourrait être un soldat général dans l'armée américaine. C'est Caillus et Echinus Crassus. Oui, c'est ça. Je vais voter le cul de Spartacus. Et puis, comme je suis un peu déçu, je vais aller taper Duparthe et faire buter par Duparthe. Hum, hum. Je vois pas comment il peut revenir, d'ailleurs, dans cette saison. C'est quand même... Ils ont quand même pris cet acteur-là, peut-être juste pour cet épisode-là. Bah, on va savoir. On verra bien, de toute façon. Il fera peut-être des comptes rendus à Gil-Galab. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Puisque c'est vrai que c'est quand même un acteur de série qui est quand même assez connu, qui a quand même fait des rôles assez importants. Donc, c'est vrai que, au final, pour ne pas avoir beaucoup de temps, c'est vrai que ce serait bizarre. Peut-être qu'on le reverra plus tard, on sait pas. On verra bien. En tout cas, j'ai bien aimé cette partie-là. C'était intéressant. Tu sens qu'il y a un amour, une sorte de vraiment un amour entre Bronwyn et Arandir, mais il s'en parle très, très peu. C'est vraiment le côté très petit. Eh bien, j'ai trouvé qu'ils ont parlé déjà trop, je trouvais. Ou c'était trop mielleux, trop... Peut-être trop... J'ai trouvé ça mignon. Ouais, c'est vraiment la gueule. Je vous l'ai dit plein de fois sans vous le dire, j'étais en me disant... Ah, c'est... Voilà. Oh, coquinou. C'est vraiment la scène qui m'a un peu... Ah, c'est trop mignon. Moi, j'ai trouvé ça mignon. J'étais en me disant... Ok, ok. Il part, il est un peu romantique. Il était censé se barrer, tu vois. Il était censé partir. Il n'était pas censé rester après avoir travaillé. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais, je sais pas... J'espère qu'il n'y aura pas trop dans la suite non plus, tu vois. Bon, on verra bien, de toute façon... J'espère qu'on va tourner le couple homme-elfe, parce que bon, c'est quand même censé être un truc assez unique dans l'histoire, donc ce serait bien que ce soit pas en mode Allez hop, on remet un couple homme-elfe ! Ouais, bah de toute façon, c'est ce qu'ils sont en train de faire, en tout cas. Après... Ça dépend, parce que s'ils reviennent avec... S'ils reviennent avec... Enfin, si c'est pas concrétisé, ça passe, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, s'il y a des... J'aimerais beaucoup que l'un des deux meure avant la fin de la saison. Pas parce que je les aime pas, mais juste scénaristiquement, je trouve que ça serait bien. Ça sonnerait mieux. Encore mieux si c'était Théo qui tuait sa mère à cause de l'épée, ou des trucs comme ça, mais... C'est encore à cause des souris ! En tout cas, c'est vrai que ce côté-là, j'avais bien aimé, ça a apporté une histoire à la région du Mordor, qu'on connaît un peu plus à travers le jeu Shadow of War et Mordor, par exemple. Ça, c'est un côté qui était intéressant, d'ailleurs, dans ce jeu-là, à apporter une histoire au pays du Nord, du Nord et tout ça, ça, c'est intéressant. Donc moi, j'aime bien, ça rajoute du lore dans cette partie du monde, ce qui, à ma foi, pas déconnant, parce que ça tâche plutôt bien, je trouve. Après, les Hobbits. Il faut pas parler, mais c'est vrai que les Hobbits, j'aime bien leur aspect champêtre, l'atmosphère qui s'y dégage. Tu sens vraiment que c'est un petit peuple qui se planque quand même, comme il faut, parce qu'ils savent très bien que s'ils se montent un grand jour, ils seront défoncés. clair, net, précis, l'amitié entre Nori et sa pote, ça fait un peu genre Mery et Pipa. Moi, je voulais plutôt Frodon et Sam. Elle fait un peu Sam. En plus, ils ont pris... C'est parti, la grosse autre. Ils ont pris au niveau du caractère et des trucs physiques, il y a un peu de similarité. Oui, oui, mais forcément, il faut ça pas se parler. Il faut aussi bien être Frodon et Sam, quoi. De toute façon, on le sait que les Hobbits ne vendissent plus en taille, mais en largeur. Elle est un peu trop Nori, un peu trop... Borderline. Elle va être hyper joyeuse pour Frodon, mais... Dans les... je parle. Elle a plus une vibe Mery Pipa, en effet. Mais elle, l'autre, fait vraiment Sam, pour le coup. Après, en tout cas, moi, j'ai bien aimé leur petite alchimie et tout ça. Leur petite histoire qu'ils ont essayé de créer est assez intéressante. Et effectivement, leur contact avec l'homme météore, notre fameux homme mystère avec qui on va jouer avec Noné en nous faisant croire que c'est un mage ou peut-être Sauron. Moi, je reste persuadé que c'est Sauron. Ça me paraît être absolument pas logique. Genre le gars, il a juste perdu la mémoire et puis il se rappelle tout au fur et à mesure. Sauf que si c'est Sauron, ça va nous faire un truc un peu bizarre du... D'accord, donc il se fait sauver par des Hobbits au deuxième âge. Il le récupère et tout, il aide à revenir. Et il serait poutré par des Hobbits au troisième âge. Ça fera un peu un running gag pour eux. Mais l'ironie, c'est le niveau zéro de la subtilité en termes d'ironie. Ouais, c'est ça. En chronologie, ce serait un peu bizarre. Et un truc qui... C'est vrai qu'il n'y a aucun sens. Parce que là, on est avec Art Farazone. Normalement, on l'a vu. Donc, il est dans la saison. Ce ne serait pas logique qu'il... Oui, bref. C'est après la chronologie. Il faut pas dire qu'il retrouve la mémoire, qu'il redevienne le truc de corruption qu'il est... En en retrouvant sa mémoire. Et quand il se fait capturer... Ouais, ça fait quand même beaucoup. Moi, pour vous dire, c'est dans mon chat mardi matin, quand on a parlé des deux épisodes. J'en ai un qui m'a dit que quelqu'un avait trouvé la traduction de ce qu'il disait à Nori. Et en fait, il disait tout simplement, où est la montagne ? Où est le volcan, en fait ? Il me demandait, où est le volcan en Quenya ? Comme pour dire, il y a des gens quand même qui ont cherché à traduire. Moi, j'avais pas le temps de traduire, de toute façon. Mais est-ce que c'est une... Je veux pas remettre en douce la traduction, mais... Oui, bien sûr. Tu peux. Toi, on peut en mettre en cause. C'est ça, on peut en mettre en cause. En tout cas, il avait parlé de ça et j'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'ai pas traduit ça. Le côté du personnage quand même qui a l'air d'avoir un contrôle sur l'environnement autour de lui. La Nori qui est là pour un peu le calmer à la manière de Black Widow avec Hulk. Ah ! Bon, c'était sympa tout ça. Mais le personnage du cas, j'aime bien. Il y a vraiment un côté mystérieux qui est très intéressant. Donc je suis curieux de voir comment il va être mis par la suite. Il y avait eu un truc très intéressant d'un mec sur les commentaires YouTube qui avait dit tout bêtement, mais pourquoi tu dis que ça serait Sauron ? Sauron l'a vu au début dans le prologue et Galadriel veut le traquer pour le tuer. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui a pas lu l'histoire... C'est incohérent. C'est pas dit que Sauron a vraiment disparu dans la série. Non. C'est pas dit, oui. Pourquoi faire de l'homme mystère Sauron ? Alors, attends. Du coup, on a fait le temps. Juste avant de parler d'une météorite, attendez, on finit juste sur l'avis. Parce que Gaëtan est en train de nous faire le résumé des deux épisodes en deux heures. J'essaie surtout de donner mon avis, justement. Ah bah oui, mais avec toi, on pourrait durer deux heures, avec ton avis. Mais je vais poter les fesses ! J'ai ta casquette ! D'ailleurs, je serais pas là sur l'Éternel Unique cette année, malheureusement. Quoi ? Ah, quelle horrible nouvelle, oui. Parce que comme du coup, j'avais contacté la Sauron et l'Unique, je leur disais, voilà, au début, j'aurais demandé il y a quelques mois si je pouvais venir en qualité d'invité par rapport au fait que j'ai une grosse commune, puis bon, que j'étais là depuis le début, que j'ai aidé tout ça. Il m'avait dit non. Par contre, j'avais demandé si je pouvais avoir justement un logement sur le coin, si je sais qu'ils faisaient ça pour ceux qui étaient ceux qui aidaient pour les bénévoles et tout. Et ils m'ont dit que du coup, ils avaient plus rien. Mais moi, le problème, c'est que là, il est trop tard pour moi pour m'organiser, les billets vont coûter de plus en plus cher, si je veux trouver un Airbnb et tout ça. Et puis, il faut que je puisse y aller avec quelqu'un. Et là, c'est beaucoup trop tard, en fait. Donc, je ne peux pas, parce qu'ils ont mis trop de temps à se décider à me répondre. Ah non ! Faut croire que je leur paie plus du tout. Faut croire que Matron, ils en ont marre. Mais pourtant, j'en ai parlé à la soirée, ils étaient très contents à chaque fois de toi. Enfin, ils m'ont parlé de toi. Tu vois, l'impression qu'ils m'ont donné, c'est que juste, ils ne veulent plus voir ma tronche. Donc, du coup, moi, ce week-end-là, on a remplacé parce qu'on va aller voir la belle famille dans le sud. Et puis, du coup, comme à ce moment-là, le même week-end, il y a le festival Hydrasil à Lyon, je serai là-bas, du coup, à la place. D'accord. Pour la première fois depuis 2018, Galethorn va rater un sur-état de l'unique. Oh là là, je pourrais pas te rendre dans ta casquette, c'est terrible. C'est pas grave. Mais tu seras là à Citre et Dragon ! Oui, Citre et Dragon, je serai là. Bon, bah c'est bon alors. Faudra que tu viennes sur la plage. Oui, t'inquiète pas. Parce que je suis encore pirate. Mais du coup, pour reprendre, je vais juste terminer avec les nains avec qui je n'ai pas pu parler. La musique de Krasadum m'a vendu du rêve, je m'apprenais au trip, j'étais là... Oui, ça c'est bien. À un moment donné, on voit un nain, d'ailleurs, qui guide Elrond, qui manque de se casser la gueule. On voit bien que les costumes ne sont pas forcément ultra pratiques. Là, si on regarde bien, il y en a un qui descend une marche. En fait, il manque de... Il prend vraiment son temps avant de descendre, quoi. Pour pas se vautrer. Euh... Mais en tout cas, le thème nain m'a beaucoup plu. Découverte de Krasadum. Bon, concrètement, on avait déjà découvert quasiment tout Krasadum dans les teasers. Donc finalement, on n'a pas vu grand chose de supplémentaire. J'espère qu'on en verra plus. Plus. J'espère qu'on en verra plus aussi. Le côté du rituel qu'invoque Elrond pour justement rester. J'ai bien aimé parce que ça rajoute une plus-value à la société naine du côté un peu honorable. Tout ça. Bah écoute, tu veux rester. Ok. On sait que t'es pas de chez nous. Il y a le côté méfiant, tout ça. On se dit bon, on va te faire passer ça. Si t'y arrives, ok, tu restes. Bien sûr, c'est un truc quasiment impossible parce qu'il y a quasiment que les nains qui peuvent le faire parce qu'ils ont une résilience physique tellement énorme et abusée comparé aux elfes qui sont un peu dépéteux. Il faut le dire au niveau force physique. J'ai trouvé ça intéressant. Bon, des femmes naines partout qui n'ont pas de barbe. Si j'ai peut-être des rouflaquettes, mais je n'appelle pas ça une barbe. Les rouflaquettes, c'est pas une barbe. Les barbes des nains, beaucoup ont des barbes qui sont très grandes mais absolument pas belles. C'est pas tressé. C'est pas comme les nains du Hobbit par exemple. On voit clairement que chaque nain a fait une belle décoration, a fait un truc travaillé. Ou même les femmes du Hobbit qu'on voit au début dans les prologues genre de choses, tu vois clairement qu'il y a du travail. Vraiment que les barbes, ça fait quand même partie de leur culture. C'est vraiment un truc qu'ils prennent soin quand c'est pas permis. Et t'envoies certains, tu te dis mais c'est pas possible, le gars il vient de se réveiller. Ou alors il vient de sortir d'une bagarre de taverne, j'en sais rien. Ou il s'est cramé la barbe comme un glandu à la forge. Ouais bah Durin tout là, c'est le roi, le mec il a même pas une barbe traitée. Durin IV c'est pareil, il a une barbe, elle ne fait pas ultra travailler. C'est dommage. Moi j'avais beaucoup aimé le visuel des nains du Hobbit d'Erebor quoi. ça envoyait du pâté quoi. Mais là... Là on sent pas vraiment que Durin c'est un prince. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus aussi. Gil-Galad, quand il fait sa cérémonie, il y a quoi ? Il y a dix clans-pains derrière. Comme Elrond et Celebrimbor qui se baladent, qui vont de Ostinézil à Khazad-dûm tout seuls apparemment. C'est la paix en ce moment, il n'y a pas d'orc encore. Pourquoi il n'y a pas de chevaux genre ? Pourquoi ils font tout à YEP ? Ils ne peuvent pas y aller à pied ? Ils ont peut-être posé ça au garage à côté quoi. C'est ton lieu de spawn dans l'autre haut. Oui, je suis habituée à venir ici. Ok, mais bon, ça a marché jusque là. Non, c'est le lieu de spawn dans l'autre haut. T'as une écurie pas loin, tu te fais hop, déplacer sur la carte du monde et hop, tu débarques. C'est là où on voit la différence entre film et... et série quoi. Parce que la série a beau avoir son budget, etc. Je veux dire, dans un film, à mon avis, il y aurait une escorte, il y aurait quelque chose, tu vois. Et là vraiment... Et du coup, moi ça m'a... Pareil, une fois encore, ça m'a sorti du truc quoi. Parce que j'imagine pas des personnages aussi hauts en termes de dignité dans leur peuple se rouler comme ça. Ah bah oui, il y a quand même un peu de escorte. Salut, je vais m'aller dans un milieu à pied. A pied, sans escorte quand même. Non, mais ils ont pris des aigles. Ou au moins, ils ont leur étendard quoi. Je trouve ça hyper bien. Oui, effectivement, t'as tout... Je crois que ça fait partie... Tu dis... Parce que Calimribor est représenté comme le seigneur d'Eregion. Vu que Gaadriel et Calibor ne sont pas encore présents. Donc effectivement, ils devraient avoir une procession, ils devraient avoir un gros truc. Mais je pense que ça fait partie de l'écriture un peu maladroite de certaines scènes. Et là, c'est pour le côté, oui, c'est en paix, etc. Mais vous n'étiez pas obligés de les faire se balader tous les deux comme ça en race campagne sur carte sans lieu quoi. C'est vraiment le côté à pied. J'ai trouvé ça... Enfin, tu peux pas débarquer à pied comme ça, surtout quand tu vois les espaces qu'il y a derrière et les trucs qui vont. Et puis, même s'ils font le chemin à pied, ils devraient avoir des vivres, enfin des trucs quoi. Ils devraient avoir un sac à dos de l'enculé derrière quoi. Avec un matelas, je sais pas. La tente, la tente qu'il y a à l'accrocher. Autant que Austin-Eddie, il est à la porte Ouest. De ce que je me souviens, je crois qu'il y a environ une semaine de marche. Oui, voilà. Une semaine ou 3-4 jours, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un dans mon tchat qui dit surtout que c'est presque une mission diplomatique. Oui, elle est où tout le bordel, tout le barda pour dire... Où est la salade ? Le lambas. Mais après, pour terminer, j'aime beaucoup l'alchimie qu'il y a entre Dourine et Elrond, du côté rancunier des nains. J'étais là, je l'ai vraiment ressenti et ça m'a plu. Vraiment en mode, mais peut-être que va-t'en, c'est un battement d'aile pour vous, mais vous allez rater mon mariage. You missed my wedding, the birth of my children. Et puis avec l'accent écossais, exagérer que l'accent en a en plus, ça rendait tellement bien. Et l'alchimie qu'il y a entre Dourine et sa femme Diza. Putain, j'ai adoré. C'était génial. Et puis tu vois les deux gamins dans le fond. Mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez de jouer avec les têtes ! Tu vois les gamins nains qui font les comptes. C'est génial, une vie de famille. Ça fait plaisir. Puis l'alchimie qu'il y a dans le repas, tout ça, j'ai vraiment apprécié. Et le côté aussi, le petit background de Elrond qui a offert un arbre venant du Linden à Dourine et qui s'est fait chier à le faire grandir. Ouais, c'est bien. Pour dire, regardez, j'ai réussi à le faire grandir sous terre vraiment en mode, ok, il t'en veut, mais tu sais que c'est ton ami. Il a préservé son ami, quoi. C'est ça. J'ai beaucoup aimé, moi aussi, leur lien d'amitié. Ouais, il y avait vraiment une alchimie à ce moment-là qui était vraiment truc. Je suis assez d'accord aussi. Une fois encore, moi j'aurais envie de dire que c'est encore un peu mal amené parce que les nains, ils vivent 240, 250 ans, 20 ans, c'est pas beaucoup en vrai. Je veux dire, il peut pas dire, j'ai vécu une vie en 20 ans. C'est quand même balèze par rapport à un elfe. Des enfants et un mariage, c'est quand même des événements importants. Oui, je suis d'accord, mais du coup, est-ce qu'on a invité ? Parce qu'on peut se demander, je veux dire, Elrond, il a même pas l'air d'être au courant. Non, non, bien sûr. Non, mais évidemment. Est-ce que c'est une incroyable ? Moi, je vois une affaire. Non, je pense surtout que s'il dit « I live a lifetime », c'est surtout une figure de style, je pense, pour faire comprendre Elrond. Attends, j'ai vécu beaucoup d'années entre temps et t'as raté tout ça. Oui, c'est surtout les événements qui se sont passés depuis qu'ils se sont vus. Le mariage, les enfants… Odlatsa, c'est un prince nain. Je suppose que quand il se marie, l'info, elle passe pas inaperçue. Surtout qu'Elrond, Odlatsa, a l'air d'être vachement dans la politique à ce moment-là. Il le dit plusieurs fois. Donc, je pense que des événements comme le mariage d'un prince blanc, on le sait quand même. Je pense que ça a l'air d'être… Oui, il a l'air d'être perturbé, mais moi, dans la manière que je l'ai interprété, c'était plus en mode « ça l'a atteint à ce point », alors que pour lui, ça avait pas l'air d'être si gros comme chose. Oui, c'est important d'avoir des enfants, oui, c'est important d'avoir du mariage, mais ce qui avait l'air de l'impacter à ce moment-là, moi, en tout cas, comme je l'ai perçu, c'est « ok, j'ai fait du mal à mon ami, ça l'a blessé à ce point ». Moi, c'était plus comme ça que je l'ai perçu, plus que « ah merde, j'ai raté ses enfants et son gosse ». Je pense que c'est surtout comme ça que Elrond a dû le prendre, à mon avis, ce qu'il avait l'air d'être vraiment dans l'incompréhension la plus totale, en mode « mais j'ai pas été prévenu, je le savais pas ». Mais c'est ça le problème, j'ai pas été prévenu. C'est ça, Elrond, et en plus, comme Elrond est le héros de Ginkalad, H-E-R-A-U-L-T, attention, du coup, forcément, il doit être, à mon avis, peut-être qu'il doit être extrêmement occupé, mais comme tu as dit, effectivement, oui, c'est Varda Mirai, je crois que c'est ça qu'il a dit, effectivement, comme c'est un prince, effectivement, l'info, on aura quand même dû tourner parmi les peuples alliés, quoi. Pareil, j'y pense, une maladresse d'écriture aussi, c'est la scène de Elrond qui écrit avec une elfe qui vient lui dire que Gadriel est arrivé, et lui informe qu'il y a une réunion uniquement entre seigneur elfe et qu'il n'est pas convié. Ah ouais, j'ai adoré ce moment ! Ouais, c'était aussi une maladresse d'écriture. On comprend que derrière ça, ils veulent faire passer le message qu'il n'a pas la position qu'il aura plus tard dans le cercle des anneaux, mais mis comme ça, c'est pas... En mode « t'es une merde ». En fait, t'es une merde, mais je te le dis quand même que t'es pas invité, t'es une merde, voilà, je suis désolé. J'ai vraiment eu l'impression que c'était un tacle exprès de Gil-Galat, genre, t'es qu'un demi-elfe, bon ok, t'as ouvert, t'as épousé la voix des elfes, mais en vrai, t'es qu'un demi-elfe. Parce qu'il pouvait s'interpréter dans les deux sens. Ça a le racisme, l'impact sur le mot seigneur et l'impact sur le mot elfe aussi. Les deux, là j'ai bien aimé, mais ça montre Gil-Galat, en tout cas, sous un jour un peu particulier. Et d'ailleurs, quelque part, il renvoie Galadriel, alors parce qu'elle va être pénible à vouloir toujours chercher le mal, il ramène les gars de Tiharad au moment où ça commence à chier. Mais potentiellement, il y a un truc louche, à son niveau. Soit c'est vraiment le pire des tacticiens. C'est Soron, c'est Soron ! Gil-Galat, c'est Soron ! Oh non ! Il va se retourner dans mon réflexion. Arrêtez, c'est Lucius qui a pété un câble, si c'est ça. Bah là, il va se retourner. Il va se retourner dans sa couette. On me dit le front national elfique du Linden. Et autre chose aussi, les gens de Tiharad, qui sont donc censés être des descendants d'Orientaux, puisque c'est les Orientaux qu'ont suivi Morgoth, qui sont en plus au niveau de la plaine du Nurnen là, ils sont drôlement blancs quand même. Ouais, c'était une occasion un peu ratée, ouais. C'est, enfin, je veux dire... Après, il faut regarder au niveau des cartes et des analyses qu'on a de cette période, de ce montage, avant que le Mordor ne devienne ce qu'il deviendra, avant que le Mordorine éclate, parce qu'il me semble que cette partie du monde, par rapport notamment aux protections des montagnes, a un climat quand même relativement tempéré, comparé à effectivement la partie plus au sud. Oui, mais je ne sais pas ça. Parce que par rapport au Tiharad, quand on regarde, on est plus à peu près au niveau de l'Itilienne, avec en face Lossarnac, tout ça, dans le futur Gondor. Après, ça, comme du coup on est au sud, et que même au Gondor, on sait que beaucoup d'hommes du sud, comme ceux du Lossarnac, ont la peau mate. C'est vrai que c'est l'occasion de m'a rater. On a Thio qui a la peau mate, on a Bronwyn, et j'en ai pas vu beaucoup d'autres après. Oui, mais puis surtout, ils ont aidé Morgoth, ça veut dire qu'ils étaient au Bélariane, ça veut dire qu'ils ont été déménagés, donc l'impact géographique n'a pas lieu d'être. Et c'est vraiment, en tout cas, en tout cas, c'est vraiment des orientaux qui ont suivi Morgoth. C'est, on va dire, comme tu disais, Pauline, une occasion un peu ratée pour mettre de la diversité. Après, je me suis demandé si ce n'était pas pour éviter justement que les humains pseudo-potentiellement méchants soient typés. C'est possible, je ne sais pas. Alors, je voulais revenir sur un commentaire dans le chat. Il y en a un qui dit, c'est n'importe quoi cette scène, ils ont mélangé Tolkien et César, on est chez les Romains, par rapport à Gilgalad. Ah, avec la couronne de laurier, là ? Oui, c'est ça. Oui, c'est quand même, après, c'est normal, c'est un symbole un peu royal, un peu de prestance, qui te montre juste, voilà, c'est le haut roi des elfes. Ça ne m'étonne pas, parce que, de toute façon, avec l'univers, tous les univers de fantasy sont tous inspirés de la réalité, il faut s'en rappeler aussi, les gens. Donc, ce n'est pas étonnant que Gilgalad porte une sorte de couronne de laurier dorée, d'autant qu'en plus, c'est le haut roi des elfes, le haut roi des Noldor, notamment. Et, mec, ce n'est pas des peines culs, quoi, donc, oui. Moi, par contre, c'est un truc qui m'a fait vraiment très bizarre sur sa coupe, c'est qu'il a un son, comme ça, là. En fait, il y a ses cheveux derrière l'oreille, sauf qu'en fait, on dirait qu'il est rasé tout, là. Ah, il est rasé ? Oui, effectivement. Là, je l'avais dit en interview. Là, je mets une image et, effectivement, on voit bien. C'est très moche. C'est très moche. C'était pour le côté guerrier, je crois, de mémoire, l'explication, c'était ça. Ouais, bah, c'est dégueulasse. Tu veux une explication logique ? Tout combattant guerrier se bat les cheveux courts pour éviter, justement, déjà en campagne de choper des poux. Bon, déjà, de base, tu ne te bats pas les cheveux longs. Ou alors, si tu portes des cheveux longs, c'est parce que tu as un casque qui n'a pas, par exemple, de couvre-nuque ou de crinière. C'est pour ça qu'on rajoutait des cimiers sur la tête pour certains. Genre, tu reprends les guerriers hoplites durant la guerre du Péloponnèse ou les guerres médiques. Beaucoup de casques qui avaient dessiné avec des grandes crinières pour protéger la nuque en plus. Donc, non, c'est une fausse explication. C'est juste pour dire, voilà, on fait un côté stylé. Heureusement que Gaëtan est là. On dit qu'il y a les cheveux rasés, on dirait qu'ils sont en sorti avec sur les coiffures et qu'ils s'étaient fait un dégradé. Un dégradé. Un dégradé, merci. C'était trop bizarre. Moi, c'est un truc, ça m'a interpellé à chaque fois que je le voyais et je me disais, mais c'est moche, putain, mais en plus, alors oui, bon, c'est Peter Jackson, tout ça, c'est un peu chaud, mais le fait d'avoir ces petits cheveux qui tombent là, en fait, ça donnait moyen tellement de décorer, en fait, même dans les cheveux longs, en fait. Donc, c'est à nouveau, c'est une occasion ratée. Pourquoi raser et faire un côté où... Les oreilles de Hobbit, moi. J'ai les oreilles de Gobelin aussi. C'est vrai que c'est vrai, c'était bizarre. C'est un truc que j'ai pas aimé. Autant, j'adore la robe de Galadriel quand elle revient et qu'elle rencontre... C'est vrai qu'elle est belle. Elle est magnifique avec la traîne où il y a les feuilles dorées qui sont cousues directement dessus, qui donne l'impression qu'elle les traîne toujours partout avec elle. C'est splendide. D'ailleurs, c'est... Et quand on se rendra avec ses cheveux... D'ailleurs, la discussion qu'elle a avec Elrond, où en plus, on voit des tombes d'elfes intégrées directement à l'arbre, j'ai trouvé ça ultra intéressant comme détail. Oui, c'est des mémorials. Des mémorials, ouais. T'as l'impression que c'est des tombes, quoi. Et puis c'est intéressant, c'est sculpté dans le bois. Je crois que j'ai même... Je croyais que j'ai spotted une petite référence à Lucienne planquée là-dedans, mais bon, comme ils n'ont pas les droits, va savoir. C'est un peu vicieux. Un peu vicieux, mais c'est... En tout cas, il y avait des... Pour l'instant, au niveau de visuel, on a plein... On a des détails dans plein d'endroits qui sont vachement intéressants. Ouais, il y a des très très bonnes idées. Mais le scénario... Leurs maisons et tout en mode discrétion, quand on remballe, ça fait juste des tertes et des trucs comme ça. Bah, j'ai trouvé ça habile et plutôt intéressant. Même les deux voyageurs avec les énormes cornes d'élan. Bon, tu casses la gueule normalement avec ça sur le dos. Ah oui, tu tiens pas, mais bon, c'est magique. Arrête ! Mais tu vois, genre, visuellement, c'était quand même très beau. Je ne sais pas si on les reverra, mais c'était quand même super cool. C'était un petit détail intéressant, en tout cas. Ouais, il y a des bonnes idées, il y a des très bonnes idées. Après, c'est vrai qu'au niveau du scénario, des dialogues, genre de choses, à un certain moment, tu fais... T'attends que ça passe, quoi. Ouais, les deux premiers épisodes aussi, c'est compliqué. Oui, c'est sûr. C'est deux épisodes prologue, ils sont là pour te mettre dedans. Ah, j'ai bien aimé d'ailleurs l'orque bien chétif, dégueu qui pop dans le village de Tirarad. Ça, c'est un orque, il est resté vraiment en temps sous terre, sa peau est défoncée, craquelée, mais par contre, il est overpété, c'est quoi ce machin ? Mais c'est pas plus mal, parce qu'on a un orque, c'est normal que ça soit pas juste un petit truc où tu prends ta claquette et tu fais... D'autant que techniquement, les orques qu'on a au deuxième âge, c'est encore des orques qui sont encore, techniquement, encore vraiment dans la fleur de la puissance que Morgoth les a créés. Ils sont encore suffisamment dangereux. Parce que quand on regarde les orques au troisième âge, pour refaire des orques bien dangereux, il faudra les Hurukai créés par Sauron et les demi-orques par Saruman. Et après, le reste des orques et tout ça, ils sont moins forts, moins balèzes, moins... En tout cas, c'est l'idée que ça donne dans les films. C'est vrai que là, c'est vrai, tu fais... On est dans Backroom ou c'est moi ? T'as peur ! Tu vas en chier avec ce machin-là, mais c'est quoi ce machin ? Ta mère est un troll ou quoi ? Je trouve ça bien mieux que ça soit des menaces plutôt que de te dire que c'est des trucs que tu peux tuer à tour de bras. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu ça. Ils se prennent une flèche là. D'ailleurs, je pense que même toi, tu le sauras mieux que tout le monde. Je pense que c'est pas une flèche là qui te met KO. Alors que là, t'as mal, mais tu tombes pas en mode « Ok, je suis mort ! » Comme c'est un peu le cas dans Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est au moins un avantage qu'ils ont, je trouve, c'est qu'ils ressortent une grande force. Ouais. De toutes les images qu'on a pour l'instant des orques, en tout cas, on peut être sûr que ceux-ci vont être ultra beaux, dans le sens comme ils sont avec des prothèses. Ça va rajouter un cachet parce que quand tu regardes le Hobbit... Déjà qu'Azog, il a rien à foutre là, mais en plus son design... Oh, ça va, il est stylé quand même, il est stylé quand même. Moi, je l'aime bien aussi. Oui, c'est juste qu'ils n'avaient pas eu le temps au début pour le premier film, donc il n'était pas peaufiné comme il ne pouvait l'être le Robbin, par exemple. Déjà que le projet est un projet récupéré en catastrophe par Victor Jackson, et ça se ressent dans les films. Bon, du coup, je pense que Gaëtan a fait le tour de son avis sur la série. C'est de la merde. Tous à fournir ça, super. Il y en a un dans le chat qui dit qu'on a déjà vu un quart de la série. Alors déjà, on écoute deux épisodes et c'est la première saison. Oui. Mais effectivement, on a vu un quart de la première saison, cher Olivier. C'est vrai que ça fait beaucoup quand on réfléchit comme ça. Bah ouais, ça va très vite, ça va très très vite. Alors du coup, on va passer aux petites phases théorie. Est-ce qu'on commencerait pas par une théorie... Je n'ai pas envie de commencer par lui parce que je sais que Gaëtan va encore parler pendant des heures et je n'ai pas envie qu'il parle pendant des heures. C'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour moi, ce sont... C'est parfait. C'est parfait. Mais moi, parce que j'ai... Erendis m'a donné une petite envie par rapport à une théorie, donc je vais aller dessus. Et qu'on n'a pas parlé encore, c'est par rapport au coffre que Dorin, le père de Dorin, ouvre à la fin de l'épisode. Est-ce que... Du coup, la théorie, c'est... Est-ce que c'est Dimitri ? Ou est-ce que c'est un... Comme dirait Erendis ? Est-ce que c'est le Silmaril de Maïdros ? Ils ont les droits ? Bah non. On parle pas de Silmaril dans Le Seigneur des Anneaux ? Dans les Apadis ? Dans les Apadis, oui. Mais est-ce que dans les Apadis, on nous parle de celui-là précisément ? J'ai pas souvenir. Peu importe. Moi, je vous dis que ce serait le Silmaril de Maïdros parce que c'est celui qui a été jeté dans la montagne. Oui, dans la montagne. Mais ils sont pas obligés de citer Maïdros, tu vois. Bah après, ça serait bizarre. Parce que quand même, il a jeté ça dans son train de la terre au Beleriand. Krasadoum, c'est littéralement à l'autre côté du monde. Mais droit ! Puisque Keregrimbor et Aldekonde arrêtent pas d'en parler juste... Oui, avec le marteau, ouais. C'est très sympa, d'ailleurs. Il est très beau ce marteau, d'ailleurs. Mais ça ressemble quand même beaucoup à un fusil de Chekhov, cette histoire. Parce que dans l'histoire des Anneaux, il n'y a pas besoin de parler des Silmarils. Bah, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que ça serait ramené un élément qui a beaucoup de pouvoir. Genre, déjà qu'on est dans un moment où on aura les... Surtout beaucoup trop d'importance. Déjà, beaucoup d'importance. Au-delà de ça, je veux dire, tout le premier âge, c'est quand même lié au Silmaril à 100%. Pour toutes les envers de ça, ça a quand même un effet attractif qui est semblable, voire plus puissant que l'anneau d'une certaine manière. Donc, ça ajouterait un vecteur de puissance qui décentraliserait l'intrigue des Anneaux sur le Silmaril. Et du coup, ce qui rendrait déjà caduque le nom de la série d'une certaine manière... Ça t'esservirait la série, je pense. Ouais, voilà. J'ai du mal à le voir s'intégrer avec le reste de l'histoire des nains. Parce que clairement, avec les trailers, ce qu'a Durin dans les mains et qu'il le montre dans Moult Teasers, c'est du mitril. Et la couleur un peu argentée, pâle, correspond exactement à ce qu'il a dans les mains quand il ressort l'objet du coffre. Et surtout, tu sens qu'ils viennent de découvrir ce mitril-là, voilà. Peut-être verrons-nous la cote de maille à un moment dans la série, mais... Ça serait super comme parallèle. Ça pourrait être. Pour l'un des enfants de Durin, à la limite. Mais tu sens qu'ils viennent de découvrir ça, qu'ils connaissent un peu le potentiel que ça peut avoir et qu'ils ont peur que les elfes soient là à cause de ça. Clairement, c'est ce que Durin a peur et ce que dit ensuite son père quand il vient descendre avec lui jusqu'au coffre. J'ai du mal à voir si Silmaril l'intégrait au milieu de tout ça. C'est compliqué. C'est un peu vandalique. En plus, Kazadoum, au deuxième âge, découvre ces gisements de mitril, et c'est ce qui fait qu'elle devient ultra-puissante. Je suis d'accord avec vous. De manière générale, c'était ma première idée d'ailleurs, le mitril. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils auraient peur que les elfes réagissent ? On a l'impression qu'il y a un lien avec l'objet qui est dans le coffre et les elfes. Il y a un lien direct. Et avec le mitril, il n'y a pas de lien avec les elfes. C'est pour ça que, en fait, ce n'est même pas moi qui ai eu cette idée. C'est une amie avec qui je l'ai regardé qui m'a fait, « Hey, ça pourrait être un Silmaril ! » Et je me suis dit, « Mais non ! Oh, mais oui ! » Pour moi, le lien avec les elfes, c'est justement la peur qu'ils découvrent et utilisent ce nouveau minerai très prometteur. Peut-être, peut-être. C'est possible. C'est comme ma première idée. Mais ça serait assez couillu de leur part et assez risqué, effectivement. Oui, parce qu'en plus, comme ils n'ont pas les droits, comment ils pourraient intégrer ça ? Attendez, le peu d'informations qu'il y a dans les apathis. Dans le chat. Qui pense que c'est le mitril plus un ? Et qui pense que ça serait le Silmaril plus deux ? Ouais, mais bon, quand même, si c'est un Silmaril, le bordel que ça va faire pour la saison lune en relation. Mais du coup, encore une fois, comme on disait, ça serait un truc qui casserait l'intrigue des anodes de pouvoir parce que c'est ce qui va se faire au fur et à mesure. Étant donné que beaucoup d'anodes de pouvoirs sont forgés grâce au mitril des nains, si je me rappelle bien, je crois qu'il n'y a pas l'anode Nénia ou... C'est pas Nénia ou Villia qui est fabriquée avec du mitril, d'ailleurs ? Il y a une histoire comme ça, je crois. Oui, peut-être. Parce que dans mon souci, il y a des animaux de pouvoirs qui sont forgés avec ce matériau-là. D'où le fait qu'il y a l'immense fourneau qui va être fabriqué aussi. Alors, j'ai une question, c'est... Mais l'ethyldil, c'est fait inventer par les elfes, non ? À base de mitril ? Euh... Je sais plus exactement à base de quoi c'est fait l'ethyldil. Alors, peut-être rappeler qu'est-ce que c'est déjà ? Alors, l'ethyldil, c'est une écriture qui est utilisée par les nains et qui permet justement de... Comment ? C'est une matière, l'ethyldil. Ah, c'est une matière. C'est une matière qui... Bah, un peu comme de l'encre si on veut, mais qu'on peut mettre un peu sur... Hethyldil... Oui, c'est un... Hethyldil qui permet d'écrire et en fait, c'est une matière qui réagit à la lune. C'est ça. Et ça fait partie... C'est fabriqué à partir de mitril. Ah, alors, j'ai un truc sous le nez. Donc, signification étoile-lune en Cyndarine. Apparemment, l'ethyldil fut créée par les elfes d'Eregion à partir du mithril de Khazad-dûm. Ce matériau avait pour propriété de ne refliter que la lumière de la lune et des étoiles. Il fut employé par Kélém Rimbor pour la décoration de la porte ouest de la Moria. Parfait. J'étais complètement à l'ouest, c'est pas les nains, c'est les elfes. Alors, il y a aussi une autre théorie de quelqu'un dans le chat qui dit qu'il pourrait s'agir du Noglamir. Mais... Noglamir, il est autre chose d'Eregion, mais... Et il porte un Silmaril lui aussi. Oui. Donc, Noglamir... Il y a dans les anneaux, là j'ai vu les objets connus de fer mitril et il n'y a pas d'anneaux. Il n'y a pas d'anneaux. Il n'y a pas d'anneaux utilisés avec du mitril ? Non. Ok. Ok. Ça m'étonne quand même, parce que pour les trucs autour pareil avec autant de pouvoir, ça ne serait pas déconnant qu'il y en ait dedans quoi. Ecoute... Bon. Je ne peux rien acheter. Du coup, pour cette théorie... Si le professeur lui-même n'a pas écrit ça, bon bah écoute, merde. Pour cette théorie, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On verra évidemment dans les prochains épisodes. C'est l'Ark & Spoon ! Putain, j'ai vu ça. J'ai vu ça. En vrai... J'ai vu ça. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr. Faites un effort. S'il vous plaît. On ne sait jamais, hein. Avec Amazon, tout est possible. Même la version courte, quoi. Quelque chose. Bon. Est-ce qu'on va sur l'homme météorite ? Maintenant ou... À moins que tu aies une autre théorie avant de passer à lui... Bah là, tout de suite, maintenant, non mais... Il y a tout ce qui est autour de Théo arrondir et le fameux seigneur des Terres du Sud. Il fallait pas... Oui. C'est vrai qu'il y aurait un lien, en se disant, peut-être qu'Albrand soit peut-être un descendant d'un roi... Du roi des Orientaux qui s'appelait... Il s'appelait pas Ulfang ? Il y en a un qui s'appelait Ulfang, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Un roi Ulfang. Si ça se trouve, peut-être qu'il va y avoir un lien avec ce personnage-là. Et du coup, il a tout un passé qu'il veut refuser. Hashtag Aragorn. Sauf que lui, par contre, c'est vraiment un passé qui craint un peu. Parce que quand même, c'est l'ancien chef des traîtres. C'est pas terrible. C'est cool. Il y a ça. Le côté aussi que peut-être, effectivement, Thio serait peut-être son fils. Moi, je ferais bien Albrand, père de Sly. Mais je crois que dans le script, il s'est déjà dit que c'est son père. C'est pas une heure. Non, mais je crois que sur la page Amazon, il le dit, non ? Attendez, je... Ouh là. Non, j'avais cru voir ça. Il faut vérifier l'info. Je vais vérifier l'info. Je vais vérifier l'info. C'est peut-être bien. Ça serait intéressant narrativement, quoi. Ça serait intéressant que... Et c'est en ça où je disais tout à l'heure que s'ils montraient une romance elfe, humain, sans que ça se concrétise, notamment parce que le papa revient, par exemple. Surprise ! La tension drama intéressante. à la relation beau-père... Oh là là. Beau-père-elfe qui essaye d'appréhender le jeune garçon avec son épée maléfique qui lui absorbe le sang, là. Rires ! D'ailleurs, je trouve que ce truc, c'est à T-Space quand même. C'est vraiment un épée maléfique et puis hop, ça fait un épée laser. Tu fais... Ah non, mais c'est sûr que... C'est intéressant, hein. C'est vraiment genre magie ou sans machin, comme ça aujourd'hui on aime le faire. Et... Pouc ! Bah, ce que j'aime bien, c'est l'idée que l'épée réagirait au... à la lignée et donc au sang de Théo. Et qu'il reconnaîtrait le... Finalement, la lignée du seigneur, quoi. Ouais, et que peut-être cette épée aura eu un lien avec cette famille-là et que du coup, elle a servi peut-être durant le premier âge. Ça serait intéressant parce que ça fait un parallèle avec Andiouïde. C'est vraiment ça qui appartient à la putain de grange. Parce que j'ai eu beau regarder ça en toutes les langues possibles, ce n'est jamais expliqué. On sait que c'est un vieux, mais on sait pas quel vieux. Et jusque là, on avait que le tavernier qui était un vieux. Le vieux de la montagne ! Voilà, je veux bien comprendre que les vieux, c'est mystérieux, mais bon, on pourrait avoir au moins un nom, quoi. C'est... C'est une traduction, s'il y avait un lien avec ça, et apparemment c'est une grange d'un vieux, quoi. C'est la grange du haut. C'est pas la grange de l'aubergiste ? Bah c'est pas dit clairement. C'est pas dit clairement. Ok. Bah il parle d'un mec, il prononce le nom d'un gars à qui appartient tout ça. Ah ouais ? Ouais. J'ai eu un doute. J'ai un souvenir d'un vieux, moi, mais... J'ai cru que... J'ai cru que... Je crois que c'était le... Ce mili-chef de village, et du coup... Oui, parce qu'il fait un peu tout. Je l'ai associé au tavergiste. C'est le tavergiste. C'est lui qui gère le village. Le tavernier et le tavergiste. En VF, du coup. Et c'est vrai qu'en VO, j'avais un doute s'il était prononcé un nom ou pas. Franchement, revoyez-le avec des... Ah, il s'appelle Wildred, à ce qu'il paraît. Oui, le tavernier. C'est ce qu'on me dit dans le chat aussi. Il a un nom, tout ça. Oui, le tavernier, ça s'appelle Wildred, mais... Est-ce que c'est la maison de Wildred ? Faut regarder l'extrait. Et le rire passe sous le bureau. Bienvenue dans le monde. Mais Intervernier qui n'est pas net non plus, parce qu'il y a toute l'histoire du poison qui est mis en suspens aussi. Après, il veut le cacher pour éviter que les elves s'occupent des affaires des humains. C'est ça. Oui, bah en plus... Bah tiens. C'est le chat. Il est en train de débrancher mes câbles. C'est un lapin. C'est un lapin. Non, mais il s'amuse à tirer un peu les câbles. C'est terrible. T'as pas une boule, un petit truc pour le mettre. C'est ce que tu devrais faire. Tu fais comme moi. Tu mets un panier sur le bureau, comme ça, et tu vas à côté de toi. Bah oui, mais il aime bien l'aventure, toi. Il aime bien l'aventure. Ah, on demande la vache, elle a quoi ? Parce que ça, à un moment donné, ils vont dans des terres un peu... Allez, moi je m'en vais, un salut ! Du pétrole, pardon. Ouais, parce qu'à un moment donné, justement, arrondi à Bronwyn, ils vont chercher des informations. Enfin, Bronwyn suit arrondir alors qu'il n'a rien demandé. Et ils sont tous dans un autre patelin. Une vache maudite, quoi. Et une vache, ouais, qui a du sang, un truc dégueulasse qui en sort. Et on nous parle justement après... Enfin, je pense que c'est la corruption qui commence, qui s'installe un peu à l'image de Verbois-le-Grand qui deviendra la forêt noire durant le troisième âge. Ah ! Il y a peut-être un lien avec ça. Non, pardon, pardon. Pas la forêt de grand-peur. Pas la forêt de grand-peur. Non, c'est la forêt noire. Merci, moi je suis dans l'ancienne traduction. Ah, mais moi aussi, moi aussi. C'est pour ça que je me permets de rigoler avec ça. Après, la forêt de grand-peur, ça sonne pas si dégueulasse non plus. Parce que vraiment, on sait que c'est une forêt où ça craint un peu, les gens ont peur. La traduction de elle-même n'est pas si... On va passer sur une nouvelle tra... Une ancienne nouvelle bataille. On va avoir un point nouvelle traque, tu sais. Oui, c'est le point Godwin. L'équivalent du point Godwin. Toute conversation à propos du cercle d'anneau tend inévitablement vers le point où on parle de la nouvelle traduction. Alors moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont fait des théories sur comme quoi Théo serait le prochain roi sorcier. Calmez-vous. Il a déjà une grosse épée et en plus un anneau ? Peut-être. Il est jeune quand même pour... Oh, mais justement, toi, il... Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas gênant. Oui, oui, oui. Il est en train de crever à côté. Par contre, par contre, je sais pas, potentiellement la bouche de Sauron. Allez savoir, c'est vrai qu'il y a pas mal des personnages. On pourrait nous donner une origin story dans la série pour faire un lien avec les films. J'avoue, ça pourrait être un... Genre le roi sorcier d'Angmar ? C'est qui, Svidius ? Je pense que je m'attends d'un truc un peu plus grandiose pour le roi sorcier d'Angmar. Très grandes attentes pour le roi sorcier d'Angmar. Calmez-toi. Oui, je pense que beaucoup... C'est un petit peu décevant pour moi, d'une certaine manière, si lui, c'était le roi sorcier. Ah, limite, un des Nazgûd, mais... Déjà, moi, c'est con, mais parmi tous les prénoms qui sortent, alors c'est peut-être très ok, mais... Théo... Théo ? Oui, Théo. 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 Alors, ok, ça va être avec la région, mais... Théo, je sais pas. Je sais pas, c'est un truc... Théoden. Théodred. Les noms sont très roir, les noms sont très hommes du Nord. Wildred, Bronwyn, Théo, tout ça, ça fait très hommes du Nord. Ce qui est d'autant plus étonnant si ce sont des populations qui sont censées avoir servi Morbath. Après, ils étaient dans le Nord, tu as du mieux à l'époque, donc ça m'étonnerait pas. J'ai pas entendu, parce que vous avez parlé en même temps. C'est de sa faute ! J'ai dit, je trouve que Théo fait un peu trop non moderne. Oui, je suis d'accord. En fait, même si ça fonctionne, genre... C'est pas... Tu sais, même si ça a des racines telles ou telles, c'est pour autant que j'ai envie d'entendre quelqu'un qui s'appelle Jonathan. À la limite, ça peut marcher si son nom d'origine est plus long et qu'on le découvre à la forme. Oui, mais il faut être raccourcis. Oui, tout à fait. Après, du coup, ça fait le lien avec la lignée, toute une connerie. Enfin, ça pourrait marcher. Je reprends ce qu'il y a à Erendis. Après, effectivement, ça ferait bizarre parce que c'est des hommes du Nord. Mais après, les habitants, les hommes qui ont combattu pour Morgoth ont combattu dans la partie Nord de la Terre du Milieu. Enfin, Nord-Ouest plus précisément. Donc, pourquoi pas ? Si ça se trouve, après, avec leur pérégrination, vu qu'ils ont dû être déplacés, si ça se trouve, ils se sont mêlés à plein, plein, plein d'autres peuples. Et puis, ils ont pris de leur culture. Vu que, techniquement, de ce qu'on nous dit dans la série, il s'est passé plusieurs siècles. Donc, ça ne m'étonnerait pas. Il y a quelqu'un dans mon... Petite parenthèse, il y a quelqu'un dans mon chat qui me dit, alors vous allez me confirmer, Bouges de Sauron est un numénorien noir. Oui, oui, c'est un numénorien noir, mais on ignore totalement son origine totale, son origine précise. Effectivement, après, la question qu'on se pose, c'est aussi... Il n'est pas forcément éternel, ce numénorien noir. Donc, il y en a peut-être eu d'autres avant, par exemple. Que Bouges de Sauron soit un titre. C'est ça. Mais peut-être que non. Mais oui, celui du troisième âge... Et peut-être qu'on l'appelle numénorien noir, c'est qu'au contraire qu'il est perdu, qu'il est toujours vivant et datant de cette date-là. C'est possible aussi. C'est vrai. Alors, je voulais avoir votre avis sur la marque, la fameuse marque. Alors, est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait que ça pourrait représenter le Mordor avec la montagne d'Esta au centre ? Une marque, un guide. Ça fait un peu œil. Ça fait un peu œil. Moi, je trouve que la barre au milieu, ça casse un peu l'aspect Mordor, quoi. Effectivement. Je trouve que ça fait un mélange entre le côté œil et le côté de son casque qu'on peut voir. Alors, la photo que t'as mis, limite, il vaut mieux mettre le passage où on voit la marque en gros plan sur le torse de Finrod, qui ressemble nettement plus au Mordor, je trouve. Je le trouve. Je recherche ça. Je recherche ça. Le symbole qu'on voit à différentes parties de la scène. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Oui. Qui est pour moi la carte du Mordor. Oui. C'est pour moi aussi. Cette image-là ? Là, on ressent vraiment les montagnes et la géographie du Mordor, je trouve. Oui. Oui, 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 en effet, ouais. Oui, c'est vrai. Sachant qu'en plus, du coup, bon, au niveau du Beleriand, etc., on peut oublier et qu'on pourrait estimer que la bataille qui s'est déroulée aux alentours du Mordor, ça pourrait être… Ouh là. Oh putain. Il y a eu un facteur. Il y a eu un facteur chaos. Il nous a quittés. On voit l'envers du setup. C'est intéressant, mine de rien. L'endroit, l'envers, l'envers, l'endroit. On sent qu'il a foutu la merde, il continue à foutre la merde. On sent qu'il veut tirer sur des trucs. Le chaos factor du live. Qu'est-ce que j'ai fait de merde ? Ah, la panique. J'en profite pour dire que je n'étais pas sûre, donc c'est pour ça que je n'ai pas dit, mais je vois sur le chat la maman qui le dit, donc je suppose que c'est vrai. Le roi sorcier est un nouménoréen, également. Ok, ouais. Oui, normalement, la classe totalité… Je crois que sur les 9, il y en a 3 ou 4 qui sont des nouménoréens noirs d'origine. 3 qui sont d'origine nouménoréenne, normalement. C'est ça. Après, le deuxième Nazgul… Oh, chat ! C'est vraiment drôle ! On dit Hamoul l'Oriental. C'est ça, Hamoul l'Oriental, lui, on sait qu'il vient de l'Orient. Après, d'où, on n'est pas sûr. Le reste, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il y a que… Mon cœur, viens voir le chat d'Elle Roya, dépêche-toi ! Vite ! Mon amour, viens voir ! Vite, 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 dépêche-toi, mon cœur de l'Orange, vite ! Vite, visque sa caméra, en fait, il a fait tomber, putain chat, il fait de la merde. Il a fait tomber la caméra, non, t'as raté. Bon, tu verras ça dans la diffusion, mais… Terrible. Il est où, son chat ? Attends, mais il est dans les mains. Les problèmes continuent, quand même. Ah, mais le chat est passé derrière, il a tout fait tomber, c'est ça ? Oui, en bas, il est passé en bas, et puis il a chopé les câbles. Ah, mais c'est un genre classique, ça. C'est un chaton. Voilà. Non, c'est pas dans le bon sens, là. Ah, on va vomir ! Il y a genre, tu l'entends dire, « Merde, qu'est-ce qu'il s'est passé ? » Euh… Ah, mieux ! Le chat. Et en fait, il avait juste débranché l'écran derrière… Et heureux ! Attends, tu vas avoir des plans pour ta rediffusion qui sont géniaux, parce que t'en as bougé ta caméra et ton chat qui est en mode… Ah, c'est… C'est terrible, hein ? C'est génial. Il y a Soron qui m'attaque, là. Oui. Comment il s'appelle déjà, le gros chat dans les premiers écrits de Beren et Luthien ? Té Vildo. Té Vildo, c'est ça ? Té Vildo. Té Vildo, oui, pardon. Et la petite anecdote que j'ai bien racontée, c'est qu'en Cinderine, ça va traduit par « Tiberth » et « Tibers », qui est vachement proche de Tibers qui est le chat du roman de Renard. C'est cool. Ah, Elroir est devenu un Hobbit. Bienvenue. Ouais, la caméra… On sent que la caméra veut repartir avec le chat, là. On sent que ça bouge. Regardez, ça fluctue. Il y a le chat qui joue avec, encore, là. Oula, oula, oula. Timo… Défends-toi ! Défends tes frontières, Elroir ! Timo… Défends Imladris ! Il est magnifique ! Défends Imladris ! Il est terrible, ce chat. Bon, du coup… C'est celui-là qui le tente et pas un autre, hein. Est-ce qu'on passerait pas à la théorie de notre cher… Histari ? Où seront ? Où seront ? Où seront ? Où seront ? Enfin, homme météoride, quoi. Kal-El, on peut l'appeler. De quoi ? On peut l'appeler Kal-El, comme c'est le vrai nom de Superman. Ah bah parfait ! Let's go ! Il était dur avec l'arrivée, t'es un peu… Oui, oui, oui. J'avais pas fait la meilleure, franchement. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. L'homme météor… Le côté que ce soit un Histari, ça serait très, 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 très osé. S'ils font un nouveau, ça me dérangerait pas. S'ils font un nouveau, pourquoi pas ? Parce qu'ils marcheraient pas sur les plates-bandes de Zégris, mais si c'est pas un nouveau… Si, l'un des matchs bleus, ça passe. Oui, mais ils arrivent à deux ensemble, ils arrivent tous les deux en même temps. Et rien ne dit qu'on n'a pas une autre météorite qui se crache ailleurs. Exactement, c'est ce que disait, je crois que c'est Lucius qui a dit la semaine dernière, ou c'était toi, Vardamir, je sais pas. Non, c'était Vardamir qui l'avait dit la semaine dernière. Moi, je le défends mes matchs bleus jusqu'au bout de la ville. C'est toi qui l'a dit. Et du coup, je me suis un peu, à un moment, je me suis dit, mais il y a combien de plans en vrai ? Il y en a cinq. Cinq plans différents. Un, alors de mémoire, il y a Gil-Galad qu'on voit. Et celui qui est posé, disons, question, c'est qu'après il y a, enfin peut-être pas juste après, mais après il y a celui de Celebrimbor et Elrond. Et on peut se dire que peut-être ils sont encore au même endroit, donc ce serait le même que Gil-Galad. Mais n'empêche que c'est un nouveau plan et qu'ils étaient prêts à partir. Il y a celui des Hobbits, il y a celui de Odwin et Elrondir. Et forcément, et ben voilà, je suis à cinq. Et les Ends. Très sympa de les voir rapidement comme ça, j'étais contente. C'est comme dans le teaser, on les a vus, c'est exactement la même scène. Un peu plus long. Là, il fait plus un câlin à l'arbre. Oui. Mais à mon avis, je pense que Len se ferme, c'est une version un peu grand et Len se ferme, ça va être plus petite. Et Rohir, t'as encore un souci de caméra ? Terrible ce char. Viens ici, viens ici, là. Eh, accroche tes filles, t'as ta table aussi ? Ben oui, faut que je refasse mon câble management. C'est ça. Du coup, toute la question, si on part sur cette hypothèse, toute la question, c'est de savoir lequel est arrivé chez les Hobbits. Et si c'est en Rovagnon, sans faire beaucoup d'efforts, on va dire, on peut se dire que c'est Radagast. Parce que c'est là qu'il va s'établir après. Et que si il y en a bien suffisamment, enfin, si c'est bien indifférent, moi, pour moi, dans cette optique-là, ce serait celui de Bronwyn et de Rondir, ce serait plutôt Parando, parce qu'il va s'appeler Romestamo, ce qui veut dire le soigneur de l'Est. Donc c'est plus à l'Est. Suite juste avant, ce serait Alatar avec les N, je dirais, pour faire une progression. Celui qui se crache, a priori, pas loin des Région, plutôt Sauron, parce qu'on est près d'Or 5. Même si ça n'a aucun sens, ce que je raconte. Mais je dirais que voilà, si on vient un peu à la con, c'est ça qu'on trouve. Et Gandalf, qui arrive près du Lindon, parce qu'il est plutôt emblématique de l'Eriador. Tu verrais les 5 carrément arrivés ? On en est, franchement ! Quel bordel ce serait ? On met tout, qu'est-ce qu'on en a plus ? Il y a une proposition dans le chat qui dit que ça pourrait être Tillion, l'homme météorite. Ça pourrait, ça serait un lien avec la Lune, potentiellement avec le poème de The Hobbit, le poème qui s'appelle « L'homme météorite ». C'est pas dit que Tillion soit l'homme de la Lune en question, mais c'est l'un ou l'autre. Mais j'ai du mal à imaginer son intérêt dans l'histoire après. Mais après, il faut qu'ils brodent, ils ont 5 saisons. Par rapport à tous les interviews qui balancent en droite à gauche, je sais potentiellement que l'épisode 5 va être un épisode assez balèze. Ok. Bon, moi je pense que c'est juste le Roduivine qui serait en mode « Coucou, c'est moi ! » Mordor, Mordor, et puis l'homme météorite qui débarque là-bas en mode « Bon, bah en fait, salut, j'ai fait péter le volcan sans le vouloir. » Ou alors il fait péter le volcan involontairement et puis il se coupe. Mais personnellement, je préférerais que ce soit un méchant. Je préférerais vraiment que ce soit un méchant pour l'aspect drama. J'adore ! Pour qu'il soit au début, il se découvre un petit peu et puis d'un coup, peut-être qu'il bascule pour une raison ou une autre et qu'il y ait peut-être des choix moraux. Enfin, je pense que ça serait plus intéressant. Juste expliquer facilement qui était Lyon du coup. Parce qu'il y en a forcément qui peut-être connaissent. qui conduit le char de la lune, tout simplement. Oui, c'est le Maya qui conduit la lune dans le ciel, oui. Et en gros, celle qui l'aime conduit le soleil. C'est ça. Arrête. Ce qui me gêne un peu dans les deux théories au final, c'est que d'un sens, on est forcément un peu déçu dans tous les cas. Puisque si c'est Sauron, bon, c'est ce qu'on disait, le parallèle est un peu trop évident. Et en même temps, si c'est un magicien, le faire revenir directement auprès des pieds-velus, c'est aussi un peu forcer le trait, je trouve. Donc, dans tous les cas, même si le mystère est cool, le mystère est sympa, l'histoire autour est très sympa aussi. Mais j'ai peur qu'on soit au final avec un poil de déception quand même à la fin. Si c'est des hypothèses qu'on a présumées, oui, ça va être beaucoup plus sympa si on est surpris. J'en ai un dans le chat qui me demande si on verra Arachné dans la série. Peut-être. Moi, je pense pas parce qu'on a dit qu'on mettait tout, alors on met Arachné. Et moi, je pense que non, parce qu'elle est emblématique du troisième âge avant tout, mais... Oui, elle est emblématique du troisième âge, mais elle est déjà là, elle est déjà en place. On a vu des ombrelés dans le prologue, alors on a pu en la foutre, vous savez. Enfin bon, c'était fait exprès, ils pouvaient pas mettre des dragons, ils ont pas les droits. Il y a pas une question de droit de mettre des dragons en une image. En tout cas, j'ai spoté un prologue, moi. Bah, c'est difficile à dire. Il y en aurait éventuellement deux dans le fond à gauche. Mais quand tu mets avant en arrière, ça peut ressembler aussi à un aigle qui passe devant une explosion. Donc, c'est compliqué et c'est fait pour être compliqué et assez flou. Bah voilà, à gauche, tout bêtement là, sur l'image qu'a mis Elroir. Elroir. Mais c'est fait exprès, pour l'instant. Tant que... Tant qu'on aura pas la scène avec le balrogue qu'on a vu dans le trailer... Alors, il y en a un dans le chat qui me dit, Sauron, ça n'aurait aucun sens, il est censé être caché en terre du milieu, non. Pourquoi il reviendrait par météorite ? Enfin, par météo. Pourquoi il revient en météorite ? Faut savoir que la série déjà va avoir des incohérences, quoi, qu'il se passe, donc bon. Après, j'avais vu une théorie, enfin, plutôt pour répondre au fait que ce soit Sauron, qui s'est repenti à la fin du premier âge et qui, en fait, essaye de recommencer à zéro toute sa vie et à tout oublier, toi. Et sauf que, bah, forcément, au fond, il est mauvais, du coup, au fur et à mesure, je pense, des épisodes, il va passer du côté obscur, toi. Peut-être. C'est pour ça qu'on a un peu ce parallèle avec les Lucioles qu'il arrive à faire balancer dans le ciel et faire des inscriptions, et que deux secondes après, bah, elle meurt, toi. Oui. Ouais, il y a aussi le fait que les flammes sont froides. Aussi. Non, mais il y a... À la première scène, ouais. Quand tu regardes, il y a beaucoup de choses qui alternent entre Gandalf et Sauron. Le fait que les flammes ne soient pas chaudes, et de toute façon, c'est la même réplique quasiment que dans les films. Le fait qu'ils parlent aux Lucioles comme Gandalf parle aux papillons... Alors ça, c'est tout dans les films, pas dans les films. Oui, oui, non, mais... La série fait, j'ai envie de dire, plus de parallèles avec les films qu'avec les livres pour l'instant, je trouve, donc... Mais il y a aussi le fait que t'entendes les voix, les fameuses traductions, là, on croira ou pas, mais... Ça fait un côté à la fois anneau, avec l'anneau qui parlait à Frodo ou même à Bilbo, mais en même temps, t'as aussi le côté incantation des magiciens, donc c'est... T'as constamment eu une alternance entre Sauron et magicien. Je suis tout à fait d'accord. Pour le coup, ils ont très bien joué, ils jouent avec Tonnerre. Et même la scène de la Luciole, je trouve, est extrêmement bien écrite et réalisée. C'est que t'as à la fois le côté beau, le côté un peu magique avec, forcément, qui rappelle Gandalf, où tu te dis, ça y est, ça va être un gentil. Le fait qu'elle meurt tout d'un coup. Ouais. Le fait que t'as l'impression qu'au début, ça le gêne pas trop et qu'au final, il a l'air très triste sur la fin, quand même. Il a un côté très enfantant, je trouve, le personnage. Oui, aussi, oui. La manière de voir les choses, il a un regard limite. Le personnage a une dualité avec lui-même, il semblerait. C'est moi qui m'intrigue le plus actuellement. J'aime beaucoup tout ce qu'on voit de lui, j'aime beaucoup tout ce qu'il y a. Même quand il atterrit, au début de l'épisode 2, quand il se réveille et qu'il se met à parler et qu'il y a tout qui se lève, qui s'éteint et ensuite ça retombe et tout se rallume. J'ai adoré la mise en scène qu'il y avait là. Tout ce qui entoure ce personnage-là, alors que je pensais me faire chier profondément avec les Hobbits, avec tout ce qu'il pourrait apporter, lui rend ça intéressant. Et toutes ces scènes à lui, je les aime beaucoup et j'ai envie d'en savoir plus de lui. Je ne dis pas que c'est Sauron, j'aimerais que ce soit un agent du mal qui voit après. Parce que Sauron, ce serait vraiment bizarre. Je ne sais pas comment ils expliqueraient le fait qu'il soit... Alors en fait, c'est le voisin du village qui a gonflé un ballon à hydrogène, il s'est mis dans le ciel, il a fait coucou, c'est moi. Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, on dit de la merde. Tu dis de la merde. On peut dire de la merde. On peut dire de la merde. En tout cas, bon personnage pour le moment, et j'attends de voir le plot, parce qu'il y aura évidemment un plot autour de lui. J'attends vraiment de savoir ce qu'il y aura, parce que c'est vrai que c'est très partagé entre le côté où d'un côté il a l'air... Il a un côté très terrifiant, très puissant, mais d'un autre côté il a l'air de rien comprendre de ce qui se passe. Et en même temps... Oui, il a un côté touchant. Oui, c'est ça, il a un côté enfantin perdu quand il a les lucières et qu'ils font dans les trucs. Les escargots aussi, qu'ils bouffent comme ça. Il y a un côté émerveillé, il y a tout ça. Un côté où tu te dis qu'il faut prendre soin de lui, parce qu'en effet là, on lui a mis une couverture sur le dos, il la garde et c'est tout. Il ne se pose pas la question de la retirer. Dans le chat, on me dit que quand il écrit au sol, à un moment donné, vous savez qu'il écrit dans le sol, apparemment il écrirait feu géant. Et j'en ai un autre qui me dit que cette scène avec le ciel qui s'assombrie fait beaucoup penser à Gandalf qui engueule Bilbon dans la communauté de l'anneau. C'est pour ça qu'on peut faire des rapprochements aussi avec Alistaria. Oui, mais il y a plein de rapprochements. Il y a au moins 3 ou 4 rapprochements. Pour moi, ce qu'il écrivait dans le sol, c'était la constellation qu'il reproduit avec les lucioles. Après, il y a ce truc là, un peu dans cette forme là. Oui, il y a le signe de Gandalf aussi, qui est gravé à l'envers sur le tronc d'arbre. Et c'est vrai qu'elle y ressemble... Elle n'est pas tout à fait comme celle que... Déjà, elle est à l'envers, mais c'est vrai que le bâton du haut, on va dire, ça serait gamin de dire le bâton du haut, mais... Le trait du haut est théoriquement, de mémoire, sur celui de Gandalf, un peu plus long que celui du milieu. Et puis, il n'est pas de la même forme, je veux dire, c'est pas des bâtons raides, c'est des... Non, ouais, c'est plus des vagues. Pour moi, ça... Alors, du coup, on me dit... Je le redis, mais je pense que c'est un mage avec un acolyte dû à la constellation que fait l'étranger avec ses lucioles. Constellation des gémeaux dont il manque Castor et Pollux, les jumeaux. Sachant que la Terre du milieu a nos constellations et qu'on a un zoom sur Valacirca Grandours... Excusez-moi, à un moment, c'est tiré par les cheveux, mais j'aime bien. La Faustéa a bien vu, à peu près, c'est très intéressant. J'avoue que ça m'a fait penser aussi à la constellation du gémeaux. Mais je vois pas vraiment ce qu'il vient foutre là, parce que, pour le coup, Tolkien l'a jamais décrite. Alors qu'il en a... C'est vrai qu'il en a décrit. Il décrit notre Cassiopée, W, qu'ils prennent pour un papillon, et Valacirca, la Faustéa des Valards pour la Grandours. Pourquoi pas ? Pourquoi pas les gémeaux ? Ce qui serait intéressant, ce qui donnerait peut-être un petit clin d'œil sur le fait qu'il est pas tout seul. Peut-être Maj Bleu, du coup, avec son pote. Bref, ça remet une pièce dans la machine, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est ça qui est infernal, parce que t'as des... Ça alterne constamment. Je trouve qu'ils l'ont quand même bien amené, parce que ça nous fait quand même pas mal trotter. Ça nous énerve. Ça nous énerve, ça fait tourner les ménages, et il est vraiment en train de te dire, mais c'est qui ce gugus ? Mais attends, si c'est ce rond, c'est-à-dire qu'il est quand même tombé d'une colline en charrette. C'est quand même fort, quoi. Tout ce qui touche les hobbits devient burlesque, d'une manière ou d'une autre. Gordas s'éclate la tête contre un plafond quand même. C'est sûr, c'est sûr. Mais oui, ça fait encore une fois un parallèle. Elle prend un petit peu le même truc quand il est chez Dolin. C'est vrai, c'est vrai. Il manque de se prendre le lenteau. Oui, oui. Alors, il y en a un qui dit, vous êtes expert du lore, comment ça se fait que vous savez pas ou saurons qu'est-ce qu'il fait après le premier âge ? Qu'est-ce qu'il fait au montage ? Non, c'est différent. Dans les livres, c'est totalement autre chose. C'est juste que saurons se planque et qu'il y a quelque part aux alentours de l'an 1000, un personnage du nom de Anatar fait son apparition. Un petit chouet à plus tard. Tout simplement. Et du coup, il y en a un autre dans le chat qui disait mais saurons, c'est pas celui qu'on a vu là, l'elfe court là, Eminem. Non, non, ça c'est plutôt les prêtresses qu'on découvrira plus tard. Des acolytes, ça va. Des acolytes. Des acolytes, des servants du culte de Morgoth et de Sauron. A mon avis, je pense que ces gars-là, on les verra à Nouménor. Mais si on les voit à Nouménor, c'est-à-dire que Sauron est présent. Donc, si Sauron est présent là-bas, peut-être que l'homme-météor n'est pas Sauron. Et dans ce cas-là, ça confirmera peut-être la théorie que c'est un mage. Ou alors, c'est juste un gugus, on ne sait pas qui c'est. Il a été créé pour la série, comme Albrand, Arandir ou Diza, par exemple. Et il apportera un autre truc à la série. Alors, il y a Jojo qui dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit, j'aime beaucoup les anneaux de pouvoir, c'est grandiose, mais j'espère que les dialogues vont être moins enfantins. Ah, mais tellement. Être plus élaborés. C'est de l'écrit, des écrits, des dialogues qu'on a quand même dans les bouquins. Parce que quand même, le professeur, c'est quand même son boulot. C'était son truc, la linguistique, écrire des textes, de la poésie, tout ça. Donc, c'est vrai que ça serait... On est à peu près tous d'accord que l'un des dialogues qu'on a bien aimé, je pense à l'unanimité, c'est le dialogue entre Elrond et Durin, où il lui reproche son absence, etc. Et justement, c'est là où il y a de la gravité. Or, dans le reste de la série, pour l'instant, c'est une introduction. Donc, il n'y a aucune menace, il n'y a aucun enjeu, vraiment. Là où on va pouvoir juger, par contre, les dialogues, c'est Annuménor et toute l'intrigue politique. Là, par contre, on sentira très vite si les dialogues sont écrits avec les pieds ou non. Ouais, c'est vrai. Il y en a dans le chat qui me demande... Non, vas-y, vas-y, continue. Non, juste, il faut laisser le temps à la série aussi de passer son introduction. Parce que là, c'était une introduction, tout bêtement. D'accord. Il y en a un qui me demande, de mon côté, où est-ce qu'est enterré Tolkien ? Est-ce que tu aurais une image et le roux à balancer sur ton chat ? Ben là, comme ça... Tolkien est enterré à Oxford. Je ne peux pas aller sur Internet, sinon ça fait bugger le truc. D'accord. En tout cas, Tolkien est enterré à Oxford, près de... non, loin de son... Il est avec sa femme. Il est avec sa femme. C'est une info qui se trouve très facilement. Oui, oui, oui. Après, pour rester sur les dialogues, je suis d'accord sur le fait qu'il faut attendre de voir. Après, je veux dire, pour le coup, les films du Seigneur Zeno avaient des très bons écrivains. C'est parce qu'ils prenaient exactement ce qui était écrit dans le livre, quasiment. Alors, ils prenaient exactement, mais pas que. Oui, pas que. Effectivement. Et puis, il y a des dialogues... Comme le Seigneur Zeno est déjà écrit, tu as déjà l'histoire qui est déjà préétablie, donc tu as déjà les dialogues de tous les personnages, quasiment. Donc, après, tu peux faire à partir de là... Là, ils sont obligés de tout écrire de A à Z, parce qu'ils n'ont pas les dialogues qui sont disponibles dans le cinéma, dans les contes de Jean-Linachevé, vu que tout est là. Oui, mais ça, je suis bien d'accord. Mais malgré tout, il y a quand même des moments qui sont des répliques cultes des films du Seigneur Zeno qui ne sont pas issus des livres. Et ça les apportait de s'aligner de manière totalement... Si on met les situations qui viennent des livres et les situations qui viennent des films, on voit qu'il y a eu volonté de se calquer au style narratif et à la tournure des phrases de Tolkien. Donc, forcément, ça joue sur l'appréciation et sur le fait qu'ils savaient écrire leur dialogue. À terme, pour la série, c'est clair que moi, pour le moment, je me passe pas sur ces... Moi, j'ai passé un bon moment, mais je suis du genre à me prendre moins la tête et à mettre mon cerveau en oeuf et me dire que j'apprécie, j'apprécie pas. Oui, non, pourquoi ? Après, dans les détails, on verra. Mais deux épisodes, pour le moment... Moi, j'utilise une référence assez simple. C'est que Breaking Bad, j'ai essayé plein de fois de m'y mettre. J'ai jamais réussi. J'arrive pas à passer le premier épisode. Et pour autant, c'est une série qui est fantastique. Ouais, franchement. J'ai terminé, elle est incroyable. Elle est géniale, alors que pour autant... Elle a pas la perfection d'écriture qu'un A Better Call Saul. Même Breaking Bad, excellente, a quand même, dans la première saison, des intrigues qui ne vont nulle part. Je pense notamment à Marie Kleptoman. Ça n'a aucun intérêt pour la suite. Ça n'aura aucune répercussion. Et donc, tu sens que c'est du remplissage et qu'il se faisait encore la main à l'époque. Voilà. Du coup, il y a une certaine manière, pour moi, les premiers épisodes, ça veut pas forcément dire... Oui. Et surtout, pour rappeler que là, les deux premiers épisodes ont été réalisés par les mêmes producteurs, mais que les prochains, à chaque fois, vont être différents, en fait. Donc, je pense... Oui, mais... On verra demain si il y aura de gros changements, mais... Les réalisateurs ne sont pas ceux qui écrivent. C'est pas les scénaristes. C'est pas... Oui, oui, oui. La table de scénaristes reste la même pour toute la saison. Je crois que les deux premiers épisodes étaient écrits par, justement, celle qui a travaillé sur Breaking Bad et Better Call Saul. Jennifer Hudson ? Hudson ? Je ne sais plus, quelque chose comme ça. Jennifer. Machin. Alors, il y en a un qui... Bah, vas-y, je fais ça. Non, vas-y, vas-y. Il y en a un dans le chat qui dit, après, Tolkien, il écrivait pour ses enfants. Oui, bah... Enfin, pas que. Oui, pas que, oui. Le Hobbit, oui. C'est marrant. Ensuite, le Hobbit, c'est un conte pour ses enfants à la base, mais après, à la suite, on voit que ses enfants ont grandi, et ça se sent dans les bouquins. Parce que ça, c'est les adultes. On avait pas le même niveau. C'est sûr. Notre niveau actuel, il a baissé. Du coup, il y a quelqu'un qui se demande... Oui, c'est sûr, c'est assez balèze. Du coup, il y en a un qui se demande, mais pourquoi changer de réalisateur pour chaque épisode ? Oh, c'est courant dans les séries. C'est toujours courant dans les séries. T'as toujours des réalisateurs assez habituels qui sont là pour toutes les saisons, et ça va permettre, justement, de pas forcément, par exemple, mettre un énorme cachet pour un seul réalisateur pour toute une série. Et en plus, ça va permettre d'avoir des gens qui expérimentent plein de trucs différents et d'apporter plein de versions différentes. Puis après, il y a aussi les showrunners et ils choisissent après la personne qui veut le garder pour la suite. Il y a quand même les showrunners derrière qui chapotent tout derrière constamment du début à la fin. Mais oui, c'est un truc courant. Il faut pas regarder Docteur Woo. Il y a un scénariste et un réalisateur pour chaque épisode depuis 70 ans. Il y avait quelqu'un dans le chat qui demandait si vous aviez trouvé, enfin, si les gens avaient trouvé du sens au dialogue entre Finrod et Galadriel au début, avec le coup de la pierre, le bateau, l'ombre, la lune. Moi, perso, non. J'ai rien capté non plus. Je veux dire... Pareil, moi, j'étais en mode, attends, la pierre, la pierre se coule, le bateau, le bateau, mais il va pas couler le bateau, il avance. Il était pas bien ficelé, cette phrase-là. La pierre regarde le fond, le bateau regarde le ciel, mais d'où, je veux dire... À part la... Moi, ça va faire penser à... La pierre des Caraïbes, le haut est en bas, mais... Mais encore, il aurait dit l'horizon, ok, parce que le bateau, il regarde l'horizon, toi. Il regarde pas forcément le ciel, mais plutôt l'horizon. Je vais voir un délire en mode, dans la forme du bateau, si je dois vraiment extrapoler, trouver une raison. Moi, je vais pas réfléchir, j'ai fait, ok, d'accord, vas-y, on passe à la suite. Mais si jamais on doit extrapoler et essayer de réfléchir à ça, un bateau, disons, ça a quand même un peu une forme en hauteur, et que ça tient un bateau pour couler vers le fond. C'est en mode la volonté, le bateau, voilà, ça avance, il y a un tour dans lequel ça coule. Si du coup, le haut ça coule pas, je sais pas, moi j'ai joué qu'à Siopi, je sais pas. On mettra un traducteur à Finrod la prochaine fois. Bon bah, il est moins, on va pas aller très loin. Ah oui, c'est vrai. On peut traduire sur le cadavre. Comment vous avez trouvé la scène d'intro avec les enfants elfes ? Avec le bateau. Moi, la première chose que je me suis dit, j'ai pas aimé les enfants. Oh, la gamine qui joue Galadriel, elle était elle-même, j'ai trouvé hyper envoûtante physiquement. Oui, elle joue très bien. Par contre, les autres gamins, c'est des connards. Ah ouais, moi, c'est ça, je me dis. Je suis en mode, mais pourquoi ? Parcellement, mis à l'écran, normal, tout va bien, ok, très bien. Allez. Mais non, mais je pense que c'est pour montrer qu'ils sont pas... Les coulons qui ont juste envie de la faire chier, tu as fait, mais putain, mais ok, les elfes, vous êtes des connards quand vous voulez, mais là, vous êtes vraiment des fils de putes quand vous êtes des gosses, en fait. Enleucide ! J'aurais pu tolérer, mais ça... Mais non ! C'est pour montrer qu'ils sont pas parfaits. Ouais. Mais... Là, c'est des enfants, après. Ça t'apprend des choses. Après, c'est des noldors. Enfin, il faut voir. Mais bon, ça peut potentiellement être des noldors. Et les noldors sont quand même pétris d'orgueil. Donc, c'est vrai que ça m'a questionné. Je me suis dit, mais non ! Ça, c'est pas des enfants elfes. Et puis, je me suis dit, non, mais les enfants elfes, c'est un peu des enfants comme les autres, quelque part. Ils ont aussi des noldors. Donc, c'était... Sauf qu'ils sont enfants pour plusieurs années, plus que nous, genre, vraiment. Oui, mais... Mais c'est pas... Surtout, il y en a un qui est, du coup, celui qui fait couler le bateau. Et je... J'en viens un peu à espérer qu'il ait une implication pour la suite. Peut-être qu'on le retrouve... C'est à d'art ! Bah... Ha ha ! Il pourrait y avoir un lien, effectivement. Genre... Ah, et du coup, il explose, le bateau... Celui qui explose, là... Il fait péter le bateau à Noumenor, et puis l'attaque tirera. Voilà, c'est le grand méchant. Il faut faire la compréhension, t'imagines. Ce serait incroyable. Et là, ça... Même si j'ai pas du tout aimé la scène, parce que j'ai trouvé pareil, encore une fois, grossière, enfin, je veux dire... Un bateau, quoi. C'était vraiment la scène d'exposition pour montrer que Galadriel, elle était maligne, elle était ingénieuse, elle était poète, et en plus, elle était badass. Et elle se laissait pas marcher sur les pieds, mais on pouvait faire ça peut-être de manière plus subtile. Mais ça a questionné la manière dont nous, humains, on va dire, et spectateuristes, d'ailleurs, on voit les elfes, on les voit un peu... Ben, on les voit comme dans... C'est un anneau, quoi. Comme dans le Hobbit ou comme dans le Seigneur des Anneaux. Mais dans le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, on a des points de vue, on n'a pas des points de vue d'elfes, on a des points de vue soit d'humains, soit de Hobbits, éventuellement de nains. Donc, c'est pour ça qu'il y a une marche, j'ai envie de dire, que c'est normal qu'on ressente une marche. Et j'ai vu pas mal de critiques avec lesquelles je suis assez d'accord. Les scènes, hormis quand on voit Aaron dire, les autres scènes elfiques, elles sont généralement entre elfes. Et du coup, entre eux, ça pourrait être logique qu'on n'ait pas cette impression de décalage, de prestance, de charisme qui nous écrasent. Parce qu'ils sont entre eux, et entre eux, c'est la norme. Mais je pense pas que ça soit totalement assumé. Il y a le côté aussi que les elfes que nous, on connaît dans les versions d'Uscènes d'Azano, sont des elfes qui ont eu le temps de mûrir, mais genre énormément. Les elfes qu'on nous départ un petit peu dans le prologue, où on sent que les elfes, ça fait pas longtemps qu'ils sont là, ils sont encore en pleine découverte du monde, tout ça. Et puis en plus, ça c'est des gamins. Et après, ils subissent des tas et des tas de merde en terre du milieu, avec la guerre de la Grande Colère, tout ça, et même les événements avant, durant les 5 cycles du premier âge. Donc après, il y a un côté un peu pédant, et des trucs dans le genre un peu différents, tout ça. Je ne suis pas d'accord avec toi, parce que justement, ils ont eu le temps de mûrir pendant le premier âge. Je veux dire, le plus jeune normalement c'est Guil Galade, et là, Guil Galade, en arrivant au début du deuxième âge, il a à peu près 25 ans normalement en termes de vie, de vie ressentie pour les elfes. C'est intéressant ça. Et Celebrimbor, il peut être plus vieux. Et lui, il est né à Valinor, Galadriel est né à Valinor. C'est pas des gamins, je ne suis pas d'accord. C'est des adultes, c'est peut-être pour certains des jeunes adultes, Elrond, il est plus vieux que Galadriel, parce que lui, il a été semi-elfe pendant une partie de sa vie. Donc du coup, il a vieilli plus vite. Mais en termes de ressenti, il est plus vieux que Galadriel. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a une question assez intéressante... Je ne sais pas exprimer, mais je suis d'accord avec ceci, par contre. Il y a une question intéressante dans le chat qui dit « Est-ce que les films n'auraient pas influencé notre vision des différents personnages du monde de Tolkien ? » Oh si, complètement. Oui, complètement. C'est pour ça que moi, principalement, je dis aux gens de se détacher à la fois des films, et à la fois des livres, parce que sinon, on fait trop de parallèles et on n'arrive pas à profiter à 100% de la série. Complètement. J'ai une autre remarque qui est venue plusieurs fois dans mon chat depuis le début du live. Est-ce qu'à ce moment-là, Galadriel n'est pas censée être mariée déjà ? Ça dépend à quel moment ça se place. Parce que comme ils ont compressé la timeline du second âge, on ne peut pas savoir précisément à quel moment ils se situent. Mais Galadriel et Kelly Born se marient effectivement normalement au début, dans les premières années du deuxième âge. Il me semble que c'est... Il faudrait que je revérifie, mais Tolkien avait fait des propositions. Il me semble que c'est dans les premières décennies du deuxième âge. Et a priori, on est probablement plus loin. Ouais, surtout si on retrouve avec Tolkien. Ouais, on est à la fin, on est à la fin. Là, on est ni à la fin ni au début. Oui, oui, on est compressé, mais ce que je veux dire, c'est... Ils ont mélangé la fin Myrielle. Myrielle, elle vit à la fin, elle est dans les derniers siècles du second âge. Mais comme Tauron n'est pas encore dans Mordor, on est dans le premier millénaire, enfin bref, c'est le bordel. Ouais. Et pose aussi la question de leur fille, du coup, qui devra potentiellement se marier avec Elrond. Oui. Ça fait quand même juste dans la série pour... En vrai, ils vont même pas aller sur ce terrain. Ça fait quand même un peu pédophilique, quoi. Je pense pas à ce niveau-là... En fait, il me semble qu'ils se marient au début du troisième âge. Donc, si ça se trouve, ça se rendait pas très bien. Oui, ça se verra pas. Il y aura une incohérence qu'on aura dans la série parce que c'est Céléborn et Gadriegel qui vont fonder le royaume d'Eregion. Oui, bah on sait pas, on sait pas que... Mais de toute façon, vu qu'on a pas encore vu Céléborn... Non, mais c'est clair. Vraiment, pour pouvoir apprécier, ne serait-ce que l'objet, on va dire, comment... vidéo telle qu'il est. Il faut vraiment laisser les livres de côté. Les bouquins de côté. Parce que sinon, c'est pas la peine. On s'est déjà tapé la tête en tout cas. Et c'est pas grave, on sera toujours là pour aider les gens à les ramener sur le droit chemin. Vous êtes en train de devenir des protestants, revenez au catholicisme ! Et là, on va loin, et on va loin dans le spoil des livres, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas inverser l'ordre chronologique de la capture de Sauron avec la destruction de l'irégion ? Enfin, de l'irégion, pardon. Possiblement. Ils peuvent tout à fait faire capturer Sauron en Nouménor d'abord et après la prison des anneaux et... Pourquoi pas ? Je ne sais pas où on en est. Ça se trouve, il va même se dédoubler. Il va faire l'intrigue. Il y aura une intrigue avec Sauron à Nouménor et une autre intrigue en Erégion avec Sauron. Il serait capable de se dédoubler, attends. C'est un sorcier. C'est vrai que d'un point de vue pour les gens qui n'ont vu que les films, etc. Voir Sauron, quand même, mettre une branlée aux elfes en Erégion pour ensuite se faire capturer, même si c'est plus ou moins volontairement par les Numénoréens, il y a un petit côté illogique. Alors que d'abord qu'ils soient capturés en n'ayant pas l'anneau, puis détruire Numénor et ensuite raser les Erégions, là, on est un peu plus sur une logique. Sur une petite timeline, oui. Ça a peut-être plus de sens. Le problème, c'est que ça n'aurait aucun foutre-dieu de sens parce que ce qui fait que Numénor finit par débarquer en terre du milieu, aider les elfes et capturer Sauron, c'est dû aux événements de la guerre des Erégions. À partir de ce moment-là, ça découle et c'est vrai que ça ne serait pas cohérent. C'est un peu plus grand, quoi. Ah bon ? Enfin, pour moi, non. Ça se passe vraiment beaucoup plus loin et c'est plus parce que Numénor commence à devenir impérialiste. Ça commence à se faire à cette période-là. Vers le XVIIe siècle, ça commence à se développer. Oui, mais je veux dire, le fait d'être vraiment, de commencer... Parce qu'au début, ils sont impérialistes, entre guillemets, gentils, ils apportent la civilisation, ils sont cools, etc. Mais ça se gâte après, bien après, ça se gâte après la... Plutôt dans le deuxième, enfin le troisième millénaire, entre 2000 et 3000 du second âge. Et là, depuis, ça fait un moment que ça fait près de 500 ans que la guerre de Delariador est terminée. Donc... Et c'est la fin des Redis qui chuta au plus profond des cachots de la Moria. Ça a été fait de manière... Waouh ! C'est bon, je suis de retour. Vous m'entendez ? Elle sombra au plus profond. C'est sa fourche qui a langué. Quand on vit dans le chat, c'est sa fourche qui a langué. On m'a dit qu'on l'a censurée. Ce qui fait que... Ce qui fait que Arparazon veut choper Sauron, c'est parce que Sauron prétend être le roi de la Terre du Milieu et que Arparazon revendique le tour au titre. C'est ça. C'est juste une question. C'est juste un combat d'ego, en fait. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la Forge des Anneaux et la Guerre de Delariador. Mais du coup, d'un point de vue série, c'est difficile à dire lequel pourrait prendre cinémacotographiquement le pas sur l'autre. C'est vrai que la destruction de Numénor est... C'est un événement ultra marquant. C'est un événement ultra marquant. Mais en même temps, le côté destruction de l'Eriguion et le célébré... qu'elle est brave en bannière, c'est aussi assez violent et pourrait bien enchaîner avec la suite. Le côté vraiment désespéré de toute la Terre du Milieu. Tout à fait. Et ça permettrait d'expliquer pourquoi Sauron peut se permettre de se mettre en avant puisqu'il a remporté cette victoire et pourquoi les Numénoréens peuvent se dire qu'il faut qu'on y aille parce que sinon, on va perdre la main mise sur la Terre du Milieu. Dans ce sens-là, ça aurait encore du sens. Du coup, je pense qu'on va éviter de spoiler, d'aller plus loin dans l'histoire parce que sinon, les gens vont être peut-être un peu déçus. Abonnez-vous aux chaînes des différentes personnes ici présentes, plus les chaînes des trucs qui ne sont pas là. Allez voir les chaînes des copains aussi. Moi, je voulais faire une petite soirée qui ne dure pas trop longtemps. Donc voilà, si vous avez un truc pour conclure, comme ça, on s'arrête ici. Alors potentiellement, il y a un truc, j'ai quand même eu du mal à le digérer vis-à-vis des écrits de Tolkien, c'est quand Gil-Galad a dit je vous accorde d'aller à Valinor. Oui, effectivement. Pour moi, ça, c'est une vraie trahison de l'esprit dans lequel Tolkien a écrit les choses. parce que normalement, c'est les Valars qui ont accordé ça et ils l'ont fait déjà. Donc que Galad s'arroge ce droit-là, j'ai trouvé ça... J'ai quand même trouvé ça pas du tout respectueux. Après, sinon, il peut très bien dire je vous laisse y aller, mais il va y avoir peut-être un peu du coup un côté arrogant du personnage. Ouais. Mais en ce cas, ça colle pas avec le personnage qui n'est pas réputé pour être arrogant, qui est tout le contraire de ses ancêtres. Vas-y, King. Voilà. Il y avait ça sur lequel je voulais revenir. Pas de souci. Toi, Vardem. Toi, Pauline. C'est pas comme si c'était une autorisation, genre le roi vous autorise, enfin le haut roi vous autorise, du coup vous pouvez y aller. Ouais. Et en plus, le roi vous autorise, donc vous devez y aller. On refuse pas ce cadeau. Alors que normalement, c'est un appel, c'est vraiment hyper personnel quoi. C'est des elfes qui vont quand ils le sentent. Ouais. Autant que Galadriel avait déjà refusé une première fois, avait refusé à la fin justement du premier âge et qu'elle voulait pas partir. Et toi Vardem ? Il y a quelqu'un qui me dit dans le chat, et en plus Galadriel n'est pas le sujet du roi ni d'Elrond, bah c'est le haut roi des Noldor d'une certaine manière. Elle est sujet normalement. C'est juste que c'est pas juste partie de la grande noblesse des Noldor. Oui, c'est juste que c'est pas un petit pégus qui motive ton champ quoi. C'est ça. Du coup, toi Galitorn, rien à redire. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Ouais, il y a le côté Galitorn qui m'a un peu gêné là-dessus. Non, je pense que j'ai rien à redire là-dessus. À part vivement l'épisode de demain et bienvenue de Nouménor. Et toi Vardamia ? Bah on fait nos fœurs et nos pointilleux, mais au final je pense qu'on a globalement majoritairement beaucoup aimé. Sauf peut-être certains, mais au final... Ce qui me gêne, on va dire un peu, c'est la répartition des rôles. On a quand même que trois nains. Là où on a beaucoup plus de tous les autres. Peut-être qu'on en découvrira au fur et à mesure de... J'espère. J'espère qu'on en aura plus, ne serait-ce que dans cette saison, et puis saison 2 et la suite. Mais en tout cas, vraiment une très bonne... Un très bon début de série. J'aime bien un truc. C'est que sur TikTok, aujourd'hui, j'ai vu un gars qui râlait du walkies, mais de l'inclusif de la série, et surtout qui a balancé comme ça, le normal. Ouais, des hobbits noirs, des hobbits chinois, des hobbits arabes machin, et des gays. Ah oui, la fameuse vidéo de Elrond et homosexuels. Ah, celle-là, celle-là, j'ai très envie de la voir en live. Celle des anglais, j'ai envie de la voir. C'est pas cette vidéo-là juste. C'est juste un français qui est dessus, il n'y avait rien à voir. Il est juste machin gay, et moi j'étais là-là. Alors, j'en ai fait une vidéo, il faut que je la pose juste après, mais j'étais là, j'étais là, j'étais là, mais qu'est-ce que t'as vu comme gay ? C'est quoi ? Ah, Nori et sa pote, parce qu'elles sont vachement... C'est des bons excellents amis ? Pour toi, c'est gay, l'amitié, dans ce cas-là ? Attends, j'ai saura que dans les livres, Sam dit plusieurs fois à Frodon qu'il l'aime. Mais oui, mais... Mais même dans les films, il y a quand même une connotation de vrai. C'est très connoté, mais ils ont écrit tous des I love you. C'est juste des énormes bros, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des bros. C'est énormément. Il s'est écrit plusieurs fois, je vous aime. Moi, j'ai mon meilleur pote, le nombre de fois où on s'est dit qu'on s'aimait, parce qu'on s'aime vraiment parce qu'on est vraiment des amis qu'on souhaite depuis des années, et qu'on s'est toujours soutenus. Ils se disent, je t'aime, moi, je vois pas le problème, quoi. De toute façon, c'est le gros mélange entre les problèmes, on va dire, de physique, de peau, etc., d'ethnie, et puis les préférences sexuelles. Ça n'a juste rien à voir, je dirais. Il n'y a pas besoin, c'est comme de mélanger des pommes et des poires, et de demander combien il y a de fraises, quoi. Ça n'a aucun sens. Je suis entièrement d'accord. Il y avait juste une dernière question. Sur les lames de Morgul, d'où vient ce pouvoir ? Est-ce lié à son côté sorcier ou à un pouvoir rajouté de la part de Sauron ? C'est une bonne question. Je voudrais te répondre comme ça. Dans mon souvenir, ça a surtout un lien, effectivement, à l'aif de Morgul, parce que du coup, elles ont été forgées à Morgul, donc anciennement Minas City transformée, et que c'est là-bas que se trouve le gros siège du pouvoir du roi Sennangmar. Ça doit être des lames spécialement conçues là-bas, avec empreinte de la magie du roi sorcier, je pense. Et puis, comme le roi sorcier a leur pouvoir, ils le détiennent de Sauron, qu'ils le détiennent plus ou moins à travers l'anneau unique. Bon, on verra bien. De toute manière, on verra bien. Il y a un dernier truc, il y a Thosdir, qui dit que Gilgalan ne dit pas qu'il l'accorde pour Valinor en VO. C'est impersonnel, je veux dire. Oui, en VO, effectivement, c'est impersonnel. C'est impersonnel. Il y a plusieurs erreurs assez embêtantes de la VF. D'abord, par exemple, il y a le coup de Galadriel, qui croque le soleil quand elle est petite, alors que dans la version du Silmarillion, il n'y a pas de soleil encore. Dans la VO non plus, ils n'en parlent pas. Dans la VO, ils n'en parlent pas. Et dans la version québécoise, ils n'en parlent pas non plus. Ils parlent de la lumière. Ils parlent de la lumière du ciel. La VF, c'est de la merde. S'ils n'ont pas des mois, voire vraiment des mois à bosser tout le bordel, ça part au coup. Bon, on verra. Je leur demanderai la convention. Et quand c'est fait avec des personnes, si c'est fait par des personnes qui sont juste des traducteurs sans connaître l'univers, oui, forcément, quand tu es dans l'anglais et tu dis light of the sky, tu vas te dire, c'est le soleil ! La lumière dans le ciel ! Évidemment ! C'est le soleil ! Allez, on passe à la ligne suivante, et puis c'est bon ! Tout à fait. Du coup, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Du coup, on est très content d'être... Merci en tout cas à la personne qui... Je vais aller voir en VO ce que ça donne. Oui, je pense qu'il faut aussi regarder en VO pour faire la distinction. Il y a quand même des choses qui sont très différentes des fois. Oui, et puis je trouve ça cruel de ceux qui arrivent à juger le... comment... le charisme d'un personnage uniquement en ayant vu en VF. Alors qu'il n'y a pas la voix... Oui, je suis bien d'accord. Voilà. Il y a quand même une grosse différence entre le charisme d'un personnage en VO et ensuite ce qui a été redoublé en VO. Des fois, il a plus de charisme en VF qu'en VO. J'ai vu des séries et des films où c'était le cas. Mais là, pour le coup, il vaut mieux le voir en VO pour critiquer. Parfait. Eh bien écoutez, c'était très sympa cette soirée encore une fois. Je voulais faire un format un peu plus court pour en tout cas cette soirée-là. Mais du coup, demain, épisode 3 qui sort à 6h du mat', on va évidemment découvrir Nouménor et sûrement des affrontements avec les orques. et voilà, merci encore d'avoir été là pour cette petite soirée de débrief, on va dire, des épisodes 1 et 2. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre conseiller en Terre du Milieu le jeudi soir. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci de l'invitation à l'envoire. T'as été encore un mètre de crée. Ma Marie. Avec plaisir, avec plaisir. Merci, ouais. Au revoir YouTube.